On est parti pour le Xaricap, je vais tout de suite faire un petit tweet, on est parti pour le petit Xaricap, on va parler de plein de choses et encore d'autres choses, voilà, énormes. Twitch.tv slash the rye, merde, est-ce que je vais retrouver le... Oui, c'est bon, hop. Toutes ces choses, je suis seul aujourd'hui, oui, je suis désolé, je suis désolé, deux semaines de suite, je suis seul, mais tranquille, tranquille, on est en train, je suis en train de bosser, je dis on, je suis tout seul. Je suis en train de bosser moi-même, sur un plan. Un ticket d'or a été trouvé ! Oh non, un ticket d'or, mon cul, a été trouvé, c'est la première news d'aujourd'hui. Oh putain, je suis abattu. Bon après, techniquement, moi, j'ai déjà ma carte dans le jeu, mais on va commencer par ça, c'est une actue absolument brûlante. Billy, le bonhomme de neige, il aime Noël, sa casquette, mais surtout assassiner les gens discrètement. Non, bah c'est pas gentil. Oh, la chatte ! Le ticket d'or ! Le ticket d'or. Par contre, il est pas en or, le ticket d'or. Ça dégoûte ! Ça dégoûte, le ticket d'or qui est pas en or. J'ai le ticket d'or qui est juste en dessous, alors attendez. Oh ! Bah montre-le ! J'ai gagné le ticket d'or, c'est incroyable. C'est... Oh le chien, le chien, il fait un opening que pour lui. J'ai le ticket d'or, donc attendez, je peux pas vous montrer. Je vous montre l'autre côté. Regardez. J'ai le ticket d'or ! C'est incroyable ! J'ai le putain de ticket d'or. Ah, parce qu'il y a un code. C'est quoi le code ? Comment ça ? Les gens discrètement. Oh bah c'est pas gentil. Ah, envoyez vite un mail à l'adresse, ok. Avec le code. Bon après, là, vu qu'il est en stream, je pense que personne va pouvoir lui voler, quoi. Donc voilà. Ça fait quoi le ticket d'or ? Bah en gros, c'est... Alors évidemment, le ticket d'or, c'est pas... Tu gagnes pas une chocolaterie, hein. Mais en gros, c'est parce qu'il va y avoir de plusieurs éditions du jeu de cartes de Wankul. Et donc du coup, bah cette personne, Aok je suppose, Eh bien, en gros, il va pouvoir faire sa propre carte pour la prochaine collection. Donc quand même stylé. Un peu con d'avoir mis le code en plein dessus. Bah après, le truc, c'est 90%, à 95% des gens qui achètent les cartes, ils font pas un opening en live, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais en vrai, éclater comme récompense. Bah non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Frère, c'est un jeu de cartes. C'est en rapport avec leur jeu de cartes. Ils vont pas faire récompense, tu as gagné 100 000 euros. Ça n'a aucun sens. C'est... T'as un mail, t'as la carte. Non, mais oui, tranquille. C'est lui qui avait acheté 100 000 packs. Je sais pas qui c'était, mais... Qui c'est, mais en tout cas, voilà. Genre, je vois pas trop ce que tu peux... Ce que tu peux vouloir comme... Au contraire, comme récompense. Je trouve ça ultra stylé pour... Pour un mec qui a acheté les cartes. Ça veut dire qu'il aime bien le concept, les cartes. Et il aime bien aussi Wanky les tout, tu vois. Tu visites l'usine de cartes. Frère, je vais pas te mentir. J'ai absolument rien à foutre de visiter l'usine de cartes, quoi. Je préfère avoir une carte à mon nom dans un jeu. De cartes. Que de visiter une usine de cartes, gros. C'est ce que je veux dire. Après, chacun a son délire. Mais... En gros, dites-vous que là, c'est parce que ceux qui sont pas intéressés par le jeu de cartes ou encul, ils s'en foutent. Mais dites-vous, c'est comme si... Imaginez, vous jouez à CSGO. Voilà, je dis un truc. Ou à Valo. Et vous avez des caisses. Bon, ça existe plus, mais on s'en fout. Bref, disons que vous avez des caisses. Et que vous avez une chance ultra, ultra, ultra rare de... Bah, vous avez un ticket dans une caisse et vous avez un skin qui va porter votre nom. Ou vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. J'en sais rien, tu vois. Bah, c'est stylé. T'as ton nom, t'as ton truc dans le jeu que tu t'aimes bien. Donc, bah, c'est ça, tu vois. C'est la même chose. C'est juste que ça a une échelle plus petite. Forcément. Mais en vrai... En vrai, c'est quand même... C'est quand même... Moi, je trouve ça stylé. Enfin, en même temps, je vois pas trop ce que vous pouviez attendre comme récompense, tu vois. On est pas dans Charlie de la Chocolaterie. Non, mais voilà. Imaginez dans un... Bah, par exemple. Je sais que, bah, là, en ce moment, sur Magic, il y a une carte... Il y a la carte... L'anneau de Sauron, là, l'anneau unique. Et il y a une version de cette carte qui est en un seul exemplaire dans le monde. Bah, celui qui va l'avoir, il est en mode, bah, j'ai une carte qui va valoir un demi-million d'euros, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pas la même échelle. Enfin, entre le jeu Magic et le jeu Wankul, bon, c'est pas... C'est évidemment pas la même échelle, mais bon. C'est... Le but, c'est que... C'est... Ils peuvent pas... Ils peuvent pas faire un truc dans le genre, quoi. XUC acheté 50 000 dollars de carte Magic. Ouais, mais lui, il s'en fout, quoi. Deux millions, maintenant, les offres. J'en sais rien de combien ça va être les offres, mais ce que je veux dire, c'est que la carte, c'est là, ça va être la carte la plus chère au monde, quoi. Elle sera... Elle sera évidemment... Elle sera évidemment vendue, je ne sais combien, mais... Ça va être pas mal. Bref ! Ça, c'était l'actu brûlante, évidemment. Donc, il reste deux tickets d'or. Ça serait énorme, comme moi, j'ai un ticket d'or. Moi, il me reste deux displays à ouvrir. J'ai ouvert, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai ouvert les cartes... Les cartes Wankul, ça, c'est un petit Jiraya. Je les ai ouvertes... Je les ai ouvertes quand ? Vendredi, je crois. Et c'était... C'était bien sympatoche. Non, c'était samedi que je les ai ouvertes. C'était bien sympatoche. Bon, j'ai repéré quelques cartes qui sont honnêtement fumées. Voilà. Qui vont composer mon jeu. Malheureusement, ma carte à moi, après lecture de toutes les cartes que j'avais et tout... Pas très forte, ma carte. Ma carte n'est pas exceptionnelle, quoi. La carte Gotaga, par exemple, est beaucoup plus forte que la mienne, quoi. On va rien se dire, mais bon. C'est pas... Voilà. C'est pas fou, mais tranquille. Mais, par contre, il y a quelques cartes qui sont vraiment fumées. Et on essaiera de se faire un petit stream avec des gens pour apprendre le jeu, faire des parties, quoi. Sur ce, on va commencer par ce recap, par la petite question du jour. La semaine dernière, je vous avais posé comme question, quel est... Quel est... Comment... Merde, attendez. J'ai trôlé, non. Quel était votre plus gros mensonge ? Vous avez répondu notamment par certains, je suis sûr, par vous-même des mensonges, évidemment. Mais, cette semaine, eh bien, alors, ça dépend de votre vie, évidemment. Mais la question, c'est quelle est votre plus grande fierté ? Eh oui, quelle est votre plus grande fierté ? Qu'est-ce que vous avez accompli ? Vous êtes fiers. Il y en a qui peuvent dire, j'ai eu le brevet avec 12 de moyenne. Ce sera leur plus grande fierté. Il y en a d'autres qui vont dire peut-être autre chose. Être en vie, toujours plus. D'être seul. Mais arrêtez, putain, les cons. J'ai obtenu mon diplôme aujourd'hui avec les félicitations. Bien joué. Quel diplôme ? J'ai survécu au Covid long. Eh, ça, c'est pas mal. Avoir gagné 4 fois à question pour un champion. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as gagné combien avec 4 victoires à question pour un champion ? Tu gagnes combien ? Être sorti de ma dépression après 2 ans d'hospitalisation et avoir atteint les 30 kilos. Ah, putain, je ne comprenais pas. Être sorti de la dépression et avoir atteint 30 kilos. Je suis en mode... Oui, d'accord, d'accord. Mais après avoir atteint 30 kilos, oui. Ok. Être un des plus vieux viewers de Xari. Bac 3 en programmation. Merci, Slaylo. Mais j'espère que tu as d'autres trucs dans ta vie, quoi. Parce que... 22 centimètres, c'est ta plus grande fierté. Très bien. Je suis fier d'être moi-même. Major de promo en école d'ingé avec un an d'avance tout en écrivant un bouquin. Pas mal. Bien joué. Après avoir raté mes études de droit sur 4 ans, refaire tout un cursus et validé mon diplôme. Attends, comment ça, rater tes études de droit sur 4 ans ? Ça veut dire que tu as perdu 4 ans de ta vie, entre guillemets ? C'est terrible, ça. Avoir battu mon cancer. Ça, c'est bien. Cancer du sang, en plus. Rien, pour ma part. Est-ce que vous avez des choses ? Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément... Gagner 5K par mois ? C'est ça, ta plus grande fierté ? T'es pas sub. Ni là-dessous, qu'est-ce que c'est que ça ? Ni là-dessous, lâche un petit sub. 5K par mois. Avoir perdu 70 kilos en un an. Ah ouais, non, mes frères, soeurs, peut-être. Je ne sais pas, mais 70 kilos en un an, c'est... C'est exceptionnel. J'ai arrêté l'alcool, c'est pas mal. Tour d'Europe à vélo de 10 000 kilomètres. Ok. Être monté gold sur lol. Putain, c'est ta plus grande fierté de la vie, c'est pas foufou. J'ai pas de fierté. Je suis accepté à l'université de Montréal. Et je pars un an au Canada. Fier d'être encore en vie après plus d'un demi-siècle de présence. Bien joué. Et moi, euh... Moi, euh... Bah, je ne sais pas trop. En fait, il y a des trucs fiers. C'est dur, hein, fier. Être fier de quelque chose. C'est difficile, je trouve. D'être fier, euh... Enfin... Il y a des trucs que j'ai fait qui sont inoubliables. Mais est-ce que je suis fier, par exemple... Bon, le GP Explorer de l'année dernière, c'était un truc inoubliable. Ce sera un des plus... Des plus belles expériences de ma vie, je pense. Parce que, bon, faire une course de F4 alors que t'es censé être un random et tout. Enfin, t'es pas un pilote, quoi. Dans une ambiance de Grand Prix et tout. Honnêtement, ça re-tech, quoi. Mais est-ce que je suis fier de ça ? Non, parce que j'ai juste... J'ai juste hâté d'être l'ami de Domingo, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je peux pas être fier. J'aurais gagné la course. J'aurais été fier. Mais là, j'ai pas gagné la course, donc... Donc, voilà, quoi. Je suis fier d'être quelqu'un d'altruiste. Fier de s'être craché. Fier d'avoir une vie stable et des projets d'adulte. Bah, ça, c'est bien, ça. Tu peux être fier d'être l'ami de Domingo. Oui, je suis pas fier d'être son ami. C'est la fierté, c'est quand même un sentiment. Faire partie des pionniers du stream FR. Ouais, enfin, je suis pas fier non plus. Ça, c'est de la merde, tu vois. J'ai rien fait pour... Enfin, j'ai juste... J'écrivais des guides pour Dota 2 avec Lipsia, quoi. C'est pas une fierté, tu vois. J'ai chaté. C'est que de la chatte. Enfin, je suis désolé, mais... Fier d'être dans le top des ligues de salaire Twitch il y a 2 ans. Ouais, pas spécialement, hein. En plus, il y a 2 ans, je roulais sur l'or. Maintenant, c'est la fin de l'abondance, hein. Évidemment, après, ça dépend. C'est aussi des... Il y a des hauts et des bas pour tout le monde, hein, mais... Avoir développé une collaboration d'anciens collègues, une application de méthode PECS, Langage non-verbal pour enfants et dans des problèmes de langage, à la suite du diagnostic de TSA de mon fils. L'application est sur le point d'être lancée en projet pilote dans certains hôpitaux. Macron te l'avait dit. Fier d'être modeste. Comment ça, fier d'être modeste ? Fier d'avoir arrêté d'être triste. Fier d'avoir arrêté d'être triste, c'était quoi ? C'était sorti d'une dépression ? Parce que fier d'arrêté d'être triste, c'est gégé, quoi. C'est que de la chatte, mais c'est du travail quand même. Tu as su créer tes opportunités. Ouais. Tu peux pas vraiment être fier d'être au bon endroit, au bon moment, quoi. Tu peux être heureux, content. Tu peux être refait, mais c'est difficile d'être fier, quoi. Enfin, si tu t'es mis au bon endroit, au bon moment, parce que, je sais pas, t'as fait 3000 km à vélo pour être au bon endroit, au bon moment, bon, tu peux peut-être être fier de toi, mais juste être là, quand il faut, où il faut. Si tu n'as pas œuvré pour, c'est... T'en fous, quoi, un peu. Tu sais ce que je veux dire ? Déprime l'an dernier, quand tu streamais jamais sur ta perso. J'ai toujours streamé un peu sur ma perso, hein. Juste des fois où j'avais moins le temps. Là, j'ai plus de temps, j'ai plus le stream. Donc, forcément, quoi. Arrêter de fumer, c'est pas mal, hein. C'est une belle fierté. Bah, si j'ai une fierté, c'est d'avoir jamais fumé. Alors ? Parce que ça, en vrai, il y en a qui sont fiers d'avoir arrêté, et il faut être fier aussi de ne pas avoir commencé. C'est pas mal. Fier d'être le meilleur physionomiste de France. Mais ça, je ne suis pas fier. C'est un fait. Enfin, ce n'est pas de ma faute si je suis le meilleur physionomiste de France. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Fier d'être né en ce monde en tant que despote. Commence à fumer pour essayer d'être fier d'arrêter. Non, c'est chaud. Bref, voilà, la fierté, une des plus grandes fiertés. Alors, pourquoi je posais cette question ? Évidemment, c'était un peu tiré par les cheveux, mais je posais cette question, puisque vous l'avez vu, l'actualité de la semaine dernière, c'était évidemment ce sous-marin qui s'est perdu en mer aux abords de l'épave du Titanic. Et il y en a... J'ai vu des commentaires sur Twitter en mode... Mais qui va payer... Enfin, qui paye 250 000 dollars pour être sous l'océan ? Vous êtes des malades et tout. Il y en a qui répondent, non, mais c'est une fierté de pouvoir faire des trucs que les gens ne font pas, ne peuvent pas faire, machin. Et j'avoue que moi, jamais je paye 250 000 balles pour aller voir l'épave du Titanic, quoi. Je ne vais pas vous mentir. Donc, bon. Je ne sais pas si... Déjà, je pense que même si on me paye... Enfin, ça dépend. Si on me paye 250 000 balles, j'y vais peut-être, mais... Bon, peut-être pas dans un sous-marin qui est fait de briques et de brocs, mais je me dis, est-ce que vous, vous sauriez aller... Enfin, quel est... Qu'est-ce que c'est votre... Imaginons, vous avez un rêve à accomplir, vous avez une illimité, mais est-ce que c'est un truc qui vous ferait kiffer ? Je me dis, en fait, il y a des épaves qui sont à 20 mètres de profondeur. Aucun risque. Alors, OK, ce n'est pas le Titanic, mais bon, si tu veux vraiment te faire un kiff à la Minecraft, tu peux y aller, quoi. Donc, MrBeast, il y a échappé. Oui, je sais, j'allais justement en parler. C'était la suite. Mais... Bon, après, alors, de ce que j'ai vu, c'est... De ce que j'ai vu sur le tweet de MrBeast, c'était... C'était... Il avait refusé d'y aller, mais pas forcément dans cette fournée, quoi. Je ne sais pas si c'était cette fournée-là ou pas qu'il a dit, mais bon, bref. Late this month, c'était peut-être le truc parce qu'il y a plus... Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il faisait le voyage, quoi. Mais... Je comprends. Et puis, quand tu as de la thune, tu t'en fous de la quai 250k. Ouais, mais tu ne te dis pas que c'est dangereux. Enfin, le fond des océans, c'est un des trucs les plus dangereux, quoi. Donc, ouais, MrBeast qui avait été invité pour y aller, en même temps, il aurait pu faire... Ça rentrait pas mal dans ces genres de concepts de vidéos, en mode, je vais à... Je vais... À moins 4000 mètres sous la mer et je vais à 8000 mètres au-dessus des cieux, tu vois, je n'en sais rien. Ta-ta-ta. Ouais. Sachant que les cinq sont morts. Alors, petite... Entre guillemets, petite... Petite... L'autre consolation pour les familles des victimes, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait de base, parce qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes habité dans une grotte, mais ils étaient dans un petit sous-marin qui a des réserves d'oxygène bien précises. Au bout de quelques heures, eh bien, ils ont perdu... Ils ont perdu le contact avec l'extérieur, donc ils étaient seuls, seuls, et du coup, on ne les voyait pas remonter. Donc, forcément, eh bien, il y a un manque d'oxygène qui se fait, donc je ne sais plus combien il y avait que 90 heures ou un truc comme ça, un peu plus de 90 heures d'oxygène, et puis c'est pour ça qu'il y a eu un compte à rebours et c'est aussi pour ça que tout le monde en a parlé, en mode, il leur reste 4 heures d'oxygène, techniquement, enfin, s'ils sont encore vivants, machin, et en fait, apparemment, ils ont juste implosé de ce que les enquêtes ont révélé. Voilà, apparemment, le submarine a implosé sur lui-même, le sous-marin, et donc, du coup, alors, je pense que ça... Au moins, ils sont décédés, mais en une fraction de seconde, parce que quand il y a un truc qui implose, c'est... Ça va vite, quoi. Par exemple, là, on voit un peu le... C'est genre... Hop ! Bon, là, c'est... Voilà, c'est... Ils sont morts en 0.04 secondes. Ouais, t'as pas le temps de voir venir, quoi. Alors, je sais pas si... Le truc, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts au moment où, en gros, ils se sentaient déjà en danger ou pour eux, tout allait bien, ça. Donc, ça, c'est... On saura pas trop, quoi. Mais bon, c'est... Oui, l'implosion, ça pardonne pas et puis après, la pression, de toute façon, ça donne les chocottes. Et clairement, moi, je vais... 4000 mètres, c'est tellement profond, quoi. J'ai jamais... Je vais là. Puis en plus, le truc, c'est que tu ne vois rien, genre. Tu ne vois rien. C'est le noir total, complet. Bon, après, il y a une petite loupiote, je suppose, mais ce n'est pas fou, quoi. Vivre 4 jours, sachant que tu vas mourir par manque d'air, c'est terrible. Bah ouais, c'est ça le truc, en fait, c'est que... C'est presque... Ce n'est pas presque mieux parce que bon, ils sont décédés, donc il n'y a rien de mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de mourir. Enfin, c'est... C'est moins traumatisant, je pense, de mourir comme ça, parce que tu ne le sais même pas, en fait, que de te dire... De voir ton oxygène qui réduit, qu'est-ce qui serait passé ? Est-ce qu'il y a des mecs qui se seraient attaqués les uns les autres ? Ils se seraient tués, en mode, il y en a un qui tue les autres pour dire, je fais x4 sur mon oxygène si je tue les autres mecs qui sont à bord. Tu sais, des dingueries qui... Tu penses à tout dans ce genre de truc. Tu vois les minutes qui s'égrènent, le daron qui a ramené son fils pour aller mourir. Enfin, tu sais, il y a des trucs... Enfin, je pense, psychologiquement, déjà, ta tête explose, quoi. Donc, je ne sais pas, quoi. Mais en tout cas, là, la question ne se pose pas, honnêtement. Le record est à 10900 mètres. Non, mais oui, après, le problème aussi, c'est surtout le sous-marin qui était dramatique. C'était un sous-marin fait de briquet de broc, quoi. C'était un sous-marin qui n'était pas... qui n'était pas safe, donc forcément... C'est vrai, il avait déjà pensé à tuer tout le monde pour avoir plus d'air. Alors, en fait, quand tu sais que même s'ils avaient retrouvé le sous-marin et qu'il leur restait plus que deux heures d'oxygène et n'importe quoi, le temps de le remonter, il serait très certainement mort, tu vois. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu n'es pas en mode comme le petit navire, comme la chanson Le Petit Navire, il était un petit navire, mais hop, tu sais, tu choisis des mecs et... Après, comment tu choisis qu'il meurt ? Enfin, c'est horrible, vraiment, psychologiquement, c'est impossible, quoi. La décomposition des corps morts consomme plus d'oxygène ? Bah, peut-être, mais tu vois, ça, tu n'es pas forcément au courant, quoi. Mais... Déjà, pour remonter, ouais, c'est ça, pour remonter, il fallait déjà des tonnes de... de... d'heures, quoi. Si tu tues une personne, son corps va relâcher du CO2 et tu vas mourir plus vite. Après un tel drame, ce qui est bien, c'est que les normes de la sécurité vont être encore plus hard. Ouais, mais bon, à quel prix, quoi ? Ça, c'est toujours les trucs où tu te dis... Est-ce que tu as vraiment besoin ? Il y a un qui est des morts pour que ça change, c'est un peu casse-couille, quoi. Si tu sors et que tu as tué les autres, tu go prison à vie, je ne sais pas trop comment ça se passe dans ce genre de truc. Est-ce que tu as lutté pour ta survie, mais en même temps, tu as tué des gens, donc je pense quand même que tu... Est-ce que tu as tué en eau internationale et donc du coup, il n'y a pas de loi, tu es sous la loi d'aucun pays ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bref, voilà, donc ça, c'était l'actualité de la semaine dernière qui a fait grand bruit. Voilà, évidemment. Bon, alors le truc, c'est qu'aussi, il y a pas mal de gens qui étaient un peu indignés et qui disaient, ben là, il y a cinq riches qui meurent dans un sous-marin parce que ça a coûté assez cher quand même. Ils ont ramené des bateaux spéciaux pour les sauver, machin. Tout ça a coûté beaucoup d'argent aussi de déplacement, de mise en œuvre, de secours. et il y en a qui disent, ouais, bon, évidemment, il y a des mecs aussi qui sont morts en mer la semaine dernière. Ils étaient 70, tout le monde en avait rien à foutre. Donc, ça pose aussi ce genre de question de la valeur de la vie en fonction du contexte. Donc, le jeune de base ne voulait pas venir. Ouais, j'ai vu ça aussi. Le mec du sous-marin dit que s'ils étaient restés bloqués, il mourrait de froid avant d'être à court d'oxygène. Mais bon, tu parles des migrants. Ouais, tu parles des migrants. Personne ne les a forcés dans les deux cas. Bah, personne ne les a forcés dans les deux cas, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des mecs qui étaient sur Twitter qui s'amusaient entre grands guillemets de voir un petit peu la différence de moyens mis en œuvre pour certains trucs. mais c'est surtout aussi que ça fait, c'est triste à dire, mais ça fait beaucoup plus cliquer un compte à rebours sur des mecs qui sont dans un sous-marin qui n'ont plus d'oxygène. Voilà, c'est des mecs riches qui ont payé 250 000 balles la place où il y a un compte à rebours et tout. Tous les médias s'en emparent, ça fait cliquer, machin. plutôt que des migrants qui sont en mer, comme un peu tout le temps, il y a des accidents, il y a des gens qui n'en meurent pas et donc du coup, c'est triste, mais ce qui fait le plus de clics est aussi beaucoup plus relayé. Il y avait une chaîne de TV US qui montrait le compte à rebours premier degré. Il y avait même sur un ou plusieurs sites où tu pouvais parier sur le fait qu'ils allaient retrouver le sous-marin ou pas. Donc, bon, il y avait certains trucs qui étaient un petit peu glauques. Un petit peu glauques. Bref, on va passer si tu leur fais signer une décharge de mort, tu ne risques rien. Je crois qu'ils avaient signé une décharge. Ils avaient signé une décharge pour dire qu'il y avait un risque de mort. Mais en fait, ce n'est pas que tu ne risques rien. Mais le mec, il avait fait des annonces comme quoi son sous-marin était insane. Il ne craignait rien. Le mec qui était à la tête de l'entreprise, il ne va pas passer un beau quart d'heure. Mais bref, cote à 1,01, je ne sais pas la cote, mais je crois que c'était 10% de chance qu'il leur trouve et un truc dans le genre. Je n'ai pas poussé et j'ai juste vu une image sur Twitter. Mais ouais, il y avait un mec qui cherchait le sous-marin sur GTA en stream. Non, mais ça a fait, il y a des mecs qui ont fait des blagues de plutôt mauvais goût. Ça a quand même fait beaucoup, beaucoup parler de... Ça a fait beaucoup, beaucoup de parler. Le créateur est avec eux. Oui, pardon, le créateur est avec eux, mais c'est un autre mec qui avait dit justement que le sous-marin était à chier. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dedans. Il y a eu plein de vidéos et tout. Bref, sur ce, on va passer tout de suite à une info beaucoup plus positive. Est-ce que vous avez vu passer cette vidéo ? Cette vidéo de... De 110 mètres haies en féminine. Attendez, c'est un peu fort, MDR. Et là, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi ? Déjà, bon, elle n'a pas l'air d'être dans les standards d'une coureuse de haies et elle n'a pas l'air d'être très forte. je pense que moi, je la bats. voilà. Hop là. Hop. Elle n'a même pas cassé à la fin. Et elle finit, je crois, en 32 secondes et donc, du coup, c'est une lanceuse de poids belge. Et pourquoi ? Pourquoi dans une compétition internationale, vous avez une lanceuse de poids qui participe ? Eh bien, tout simplement parce que... Oh, le premier commentaire, elle est vraiment nul mais qui est con. Donc, en gros, oui, c'est 110 mètres pour les hommes, je crois, non ? 100 mètres pour les femmes. Bref, je ne sais plus, on s'en fout. Et donc, pourquoi elle a fait ça ? Parce que tout simplement, l'athlète qui devait participer, l'athlète belge qui devait participer, elle n'a pas pu être là. Et donc, du coup, pour éviter que la Belgique, puisque c'était une compétition par équipe, pour éviter que la Belgique soit disqualifiée, eh bien, elle a couru à sa place. Bon, alors, ils font une dernière place, évidemment, mais au moins, ils ne sont pas disqualifiés et elle est lanceuse de poids de base. Et donc, du coup, ça donne cette vidéo assez marrante qui est... Tu te dis vraiment... Au début, au début, elle est quand même beaucoup plus massive. Évidemment, ce n'est pas les mêmes physiques que quand tu es lanceuse de poids mais ça se voit qu'au début, rien qu'à vos marques, elle n'est pas... Elle a un délai, genre. Hop là. Attention, le but, c'était surtout qu'elle ne se blesse pas. Évidemment, il n'y avait pas une autre coureuse dispo. Bah non, puis surtout, ça ne changeait rien, en fait. Quand tu es spécialiste du 100 mètres, hé, même si tu vas mettre... Imagine, tu mets une coureuse qui a déjà fait des hé, qui fait du 400 mètres, hé, j'ai dit n'importe quoi. Donc, une coureuse qui sait faire des hé, tout. Tu la mets en face de meufs qui font du 100 mètres, hé, elle va quand même finir dernière, tu vois. Donc, ça ne change rien. Autant... Autant prendre... Autant prendre juste la lanceuse de poids. Je crois que c'était déjà arrivé... Alors, je ne sais plus dans quelle compétition c'était, j'aurais pu essayer de chercher, mais je n'avais pas repensé à retrouver. Mais c'était déjà arrivé avec un homme aussi, un lanceur de poids qui avait concouru pour son... pour son pays sur un 100 mètres, 100 mètres normal, donc pas de haies et qui avait mis 15 secondes, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus... Je ne sais plus quelle vidéo c'est quel mec. La gagnante doit être dégoûtée, elle lui a volé la vedette. Oui, bon... Le volé... Alors, par contre, je ne sais pas, ça se trouve, c'était en série. Ça se trouve, c'était en série et ce n'était pas en finale et donc, du coup, la gagnante, ce n'est pas vraiment la gagnante. Elle a mouillé le maillot sachant qu'elle n'avait aucune chance. Oui, oui, elle avait... De toute façon, c'était juste de finir et de ne pas faire un faux départ. Après, je ne sais même pas comment ça marche. Si elle fait un faux départ et qu'elle est disqualifiée, est-ce que c'est une disqualification globale ou c'est genre... Ce n'est pas exactement le même truc, ça, je ne sais pas. Mais... Mais ouais. Le nageur africain, après, le nageur africain, ça n'avait aucun rapport. Le nageur africain, c'est juste que... Il ne pouvait pas s'entraîner donc forcément, il n'avait pas une... Il n'avait pas... Il n'avait pas du tout le même level que les autres. Mais ça n'avait aucun rapport. Le nageur africain, il était juste moins fort que les autres mais il n'avait pas pris la place de quelqu'un. Donc voilà, en vrai, petite image... Petite image sympa. Mais ouais, je ne sais plus... Attendez. Tac, je ne sais plus quel truc c'est. Je vais essayer de trouver en deux, trois mouvements. Ouais, mais putain, il ne parle que de ça. Il ne parle que du coup de... de la... de la lanceuse de poids belge. Il ne parle plus du... Il ne parle plus du mec. Bon, bref, ce n'est pas grave. Mais bref, voilà pour le premier truc. Seconde actualité qui va peut-être en faire pleurer plus d'un ou pas, c'est tout simplement la fin des Skyblogs, les amis. Skyrock va fermer son célèbre réseau qui va fermer son célèbre réseau de blog fin août. Voilà, après la fin de Flash qui déjà était une... une grande perte pour certains sites internet, évidemment. Flash, après, il y avait un milliard de failles donc ça m'était mal. Voilà, Skyrock qui annonce la fin de son Skyblog. Est-ce que dans le chat, on va faire un petit sondage, est-ce que des gens avaient un Skyblog ici ? Après, c'est assez vieux quand même. C'est plutôt pour les gens qui ont entre... Ouais, qui ont plus de 25 ans, je pense. Aviez-vous un Skyblog ? Oui, non. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un Skyblog. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un dans le chat aurait par hasard un lien de Skyblog ? Peut-être le sien qu'on peut s'aller checker un petit peu. Voir... Voir à quoi ça ressemblait pour que les gens comprennent un petit peu ceux qui sont... ceux qui sont jeunes. J'avoue, moi, je n'avais pas de Skyblog parce que... Déjà, je n'avais rien à dire. Moi, j'étais sur Gamus, j'en avais rien à foutre d'avoir un Skyblog. Surtout, en fait, je trouvais ça useless. J'étais en mode, mais ça sert à quoi ? Tu mets des photos et tu parles avec des gens que tu vois en vrai. En fait, tu reparles sur Internet avec des gens que tu vois en vrai et qui te disent « Oh là là, tu étais trop belle, ma vie au McDo, de machin, tu vois. » J'envoie de bon... Alors... Attention, le Skyblog de notre ami. J'ai pris premier. les Simpsons, Stade de France, mon lapin et moi. Description, mon lapin et moi. Mon lapin et moi, il est doux. Ah oui, puis en plus, c'était à l'envers. C'est vraiment... C'est moi, Yannou. Le roi. Oh, le lapin ! Mais ton lapin, c'est le chétan. C'est mon lapin cacahuète. Gros, t'as vu les yeux qu'il a ? Il va tuer des gens. C'est mon lapin cacahuète. L'acheté com. Ah oui, il y avait aussi le délire de faire un com et je rends ton com. Regardez, c'est trop marrant. Rémi Gaillard. Le lundi 3 mai 2010. Bob l'éponge ou les Simpsons ? Ah, les commentaires. C'est un illisible, gros. Les Simpsons, ça dépend des jours. Les Simpsons, Bob. Moi, c'est les Simpsons. Les Simpsons ! Tard l'époque. C'est vrai qu'il y avait des... Après, il y avait certains skyblocks qui étaient vraiment... entre guillemets, qui étaient vraiment travaillés de fou. Bon, je prends les skyblocks des viewers qui, évidemment, c'est comme... Pour commencer, me voici. H, 13 ans. Taille, 1m65. Poids, je ne sais pas. Musique, Interpol. Blog, Party, Arctic Monkey, The Hives, Sport, OK, BMX. Avec un truc... Ah non, c'est son abat-jour. Je ne sais pas s'il s'est mis un truc sur la tête en mode I'm so crazy ou si c'est son abat-jour, mais voilà. Blog, alors, bah, disons que ce n'est pas un livre donc je ne mets pas de titre. Voilà. Un vrai gedin. Un vrai gedin, notre ami. Celui que je préfère, c'est Coré Martinez. C'est un ouf. Mon groupe, The Hives, Interpol. Ouah, ah oui, mais alors, c'est vénère. C'est un blog. C'est encore moi dans le métro de New York avec mon père et mon frère. Et voilà, avec mon chapeau. En délire, mon chat. En fait, c'est genre, c'est vraiment Instagram à l'époque, Facebook avant l'heure, quoi. Enfin même, Facebook, c'était... Ouais, c'est ça, c'est un peu... Voilà, Olivier, c'est mon héros, je l'adore. Trop. Trop cool, ce gars. J'adore l'esprit de la douche. Qui aime bien Laurent et l'esprit signalé bleu. J'ai rien compris. Ah ! Voilà, Hélène, que vous connaissez tous. Et à côté, Mélanie, une fille trop sympa que j'ai rencontrée. Ok. Tout le monde la connaît, Hélène, dans les commentaires. Merci, Lucas, toi aussi, tu es trop sympa. Oh, c'est Mélanie qui répond. Je t'aime trop, gros gros bisouks. Merci, mais enlève. Waouh ! T'as pas enlevé alors que Hélène, elle voulait pas que tu postes sa photo. Aïe, aïe, aïe. Big bisouks. Et donc, tout ça va disparaître. Et c'est quoi la dernière photo de ton... de ton... de ton skyblog ? Moi, je dis que le groupe a échoué, c'est un miam des oreilles super bien. Waouh. Waouh. Sheiko. Ah, yeah, we got CD. Incompris. C'est la fin de ces merveilleuses vacances. Rah, dommage, il serait bien resté. Après, 2007, ça date, hein. Et à partir du 7 juin 2007, tu t'es dit, vas-y, flemme. Flemme... Flemme de... Flemme de refaire, quoi. Oula, Oula, Oula. Il nous a envoyé... Il y a un mec qui nous a envoyé un blog, un skyblog de skate, mais bon, la photo de profil, c'est une meuf dénudée. Alors, attention, c'est que des vidéos. J'ai mal aux yeux. Bah là, t'as mal aux yeux ? Bah, regarde bien celui-là. Attention, t'es prêt ? Pouf. Oh la, flashbang dans sa mère. Ça fait mal, bref. Voilà, non mais skyblog, en vrai, c'était vraiment un truc insane à l'époque, vraiment. Tout le monde avait un skyblog. En vrai, c'était vraiment ça. C'était comme un compte sur un réseau social, tout le monde avait son skyblog. Moi, j'en avais pas, mais skyblog, regardez, skyblog ne sera plus accessible à partir du 21 août. Mais est-ce que ça leur coûte vraiment des thunes de laisser... Enfin, je trouve que c'est... C'est triste, presque. Ça fait un peu... C'est un peu comme si t'avais un album de vacances. Bon, ça m'expose les yeux. C'est comme si t'avais un peu un album de vacances et que... Et que, bah, il était supprimé, quoi. Les serveurs, ouais, mais je me rends pas compte, je me rends pas compte de... Je me rends pas trop compte de... Du prix que ça peut coûter. Attends, skyblog, je regarde juste skyblog. skyroq.com. Le site de skyblog fondé par Pierre Bélanger en décembre 2020... 2002, donc c'était 2002. Et la origine de ce réseau social. Ah oui, skyroq.com est un site... Ouais, parce que de base, skyblog, c'est de skyroq, quoi. Il est possible d'y faire un blog. Réseau skyroq dépasse le cadre de la France accessible dans le monde entier. Skyroq était le septième réseau social dans le monde en juin 2008 avec plus de 21 millions de visiteurs. Il a depuis été largement détrôné. Ouais, tu m'étonnes. La nouvelle version a été lancée en 2010. L'équipe de skyroq annonce la fermeture définitive du réseau social pour être en confirmité avec la législation sur les données personnelles. Ah merde, en fait, c'est pas parce que ça leur coûtait des thunes. C'est pas parce que ça leur coûtait des thunes, c'est parce que, en fait, c'est... Les données personnelles, je pense qu'il y a des données personnelles du coup de gamins qui datent à l'ancienne. Et du coup, voilà, quoi. Ça ferme quand ? Ça ferme le 21 août. Les amis... Ouais. 21 août 2023. Bien, je viens, je viens. Est-ce que quelqu'un, un dernier Skyblog a nous montré peut-être ? Attention, mettez que des trucs... Je vais l'afficher, donc mettez que des trucs que vous pouvez mettre, quoi. Skyroq, ça marche encore. Skyroq ? Bah la radio, ça marche encore. Après, le site Skyroq, je sais pas, Skyroq, ce que tu fais sur Skyroq, mais... Mais... Le dark web va afficher. Regardez. Après, en vrai, je suppose que c'est quand même pas mal, dans le sens où... Je vais me réfugier sur Abo Hotel, putain. Merde, j'ai pas regardé le résultat du sondage, du coup, qui avait un Skyblog et j'ai pas vu. C'était quoi, les résultats ? 50-50 ? Attends, mais vous êtes tous vieux de fou. Vous êtes vieux ? Je pense pas que ça allait être autant. Non, mais il y a un mec qui m'a donné un Skyblog, mais c'est dramatique, c'est des poupées. C'est catastrophique. J'ai cru qu'il y avait une audience d'ados. Non, mais pas d'ados, mais quand même, quoi. Bref, voilà, c'est la fin. C'est la fin des Skyblog. Peut-être que... Je sais pas, attends, Skyblog, le plus connu. Genre, il y avait forcément les 100 Skyrockblog. Oula. Ouais, mais attends, il y avait un top 100 des Skyblog. Le blog numéro 1. Attends, blog de Gugu, 8 millions de visites. Tu n'es pas VIP. Ah ouais, t'as des articles secrets et tout. Ah, mais attends, mais c'est un truc qui est encore actuel. Modifier le jeudi 22 juin 2023. Mon blog sera fermé du 23-6 au 11-7-2023 cause de vacances. Mais Gugu. Mais ça va être fermé à vie en fait. Comment il va faire, Gugu ? Oh, le tir c'est quintet. Le Skyblog avec le tir c'est quintet. En vrai, il faut que je fasse gaffe parce que je clique parce que je peux tomber sur vite fait des gros seins. C'est dramatique. C'est vraiment Facebook il a 25 honneurs. Attends, tu regardes avant de... 25 honneurs. Planète Rap. Traîne sur le blog de Planète Rap. Comme 5000. A reçu 5000 com. Milami. Grat Skyrock. Visite 100 000. La fin du monde. Le grand ouvrier. Jason. Putain, il y avait des... Attends, mais je vais prendre notes pour les balles et les trophées de S-Quiz quoi. qui fait quoi ? A reçu 500 kiffs. Putain. Il a reçu 500 kiffs le mec. C'est le OG. En vrai, ça rigole pas, mais il est encore actif quoi. Il est en vacances, mais il est encore actif quoi. Ah que coucou. Blog de Johnny Hallyday. Ouais, c'est des images de Johnny. Johnny Hallyday. On a tous en nous quelque chose... Non, on a tous... Oh putain, j'arrive même pas à lire. On a tous quelque chose en nous de Johnny. Dramatique. Il y a le Skyblog du Z-Event. C'est vrai qu'il y a le Skyblog du Z-Event. Du Z-Event à l'ancienne. On pourra pas le faire cette année. Bref, voilà. Pour ceux qui veulent peut-être se souvenir de leur... de leur Skyblog, enfin de récupérer peut-être leurs infos de blog et de faire une dernière petite virée sur leur Skyblog, sachez que c'est la fin. Le 21 août, ce sera la toute fin. Après, bon, dans Wayback Machine, je suppose que tu pourras trouver des restants, mais mais tranquille, quoi. Ah, attendez. Apparemment, je vais bientôt recevoir mon nouveau pack. Ça va être magnifique. Lina dit qu'ils vont les archiver. Ah bah, à chef, parce qu'il y en a beaucoup. Allez, on va parler un peu de sport quand même. Avec la news de cette semaine en sport, c'était évidemment, pour ceux qui l'auraient raté, ceux-ci. Victor Wenbanyama, connaissez-vous cet homme ? Je pense que si vous avez regardé les récaps où il y avait Erwan, je pense que vous avez entendu ce nom. Évidemment. With the first pick. Unboxing 1Q, c'était samedi. Je ne savais pas que Nanter, c'était si difficile à prononcer. Nanter. Bilal Koulibaly from Courbevoie. Donc voilà, alors pour ceux qui ne... Donc là, il va faire un milliard de check avec sa soeur, son frère, bref. Alors j'ai trouvé d'ailleurs un compte TikTok. Je vous laisse le truc. Je trouve un compte TikTok qui fait des paris sur le temps qu'allait mettre Victor Wenbanyama pour arriver jusqu'au stage. Il avait dit, c'est sûr, il va mettre moins de 50 secondes. Je parie 100 balles et il a perdu son pari parce qu'il a mis plus d'une minute à venir, voilà. Donc vraiment, il y a des paris sur tout, ça me termine. Donc voilà, Victor Wenbanyama. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui vivent dans une grotte ou qui ne connaissent pas le basket ou qui ne sont pas de tes couilles du basket. Voilà, en gros, comment ça se passe au basket, c'est des franchises. Je vais vous faire un résumé avec mes faibles connaissances. Mais gros, en gros, chaque équipe, enfin, il y a des, chaque année, il y a des nouveaux joueurs qui sont draftés, donc qui sont récupérés. et en gros, il y a une première cérémonie pour savoir quelle équipe va avoir le premier pick, le first pick, sachant que c'est probablement, c'est plus probable que ce soit les équipes de fin de classement qui aient le dernier pick pour en gros que les équipes qui sont les plus faibles à l'heure actuelle aient des prospects qui soient plus forts et donc du coup, ils arrivent à revenir un peu dans le championnat. donc cette année, c'est les Spurs qui ont chaté le premier et le first pick et le first pick cette année, tout le monde s'accordait à dire pour que ce soit Victor Wimbaniama qui est un français qui jouait à Levallois d'ailleurs et donc du coup, sans surprise, il a été first pick et donc il va rejoindre, il a déjà rejoint d'ailleurs les Spurs de San Antonio au Texas. Donc là, il prend sa petite casquette, il se la met, il fait deux fois Xari en taille, oui, c'est, c'est legit vrai en fait, c'est triste hein, non, quand même pas mais, il fait, il fait un Xari et demi quoi, voilà, il va devoir se muscler un peu plus pour l'NBA, alors il y en a qui disent qu'il faut pas qu'il se muscle trop parce que sinon il va plus pouvoir se mouvoir, écoutez, on va laisser faire les mecs qui vont le gérer pour voir s'il doit prendre du muscle ou s'il va, s'il va rester un peu comme ça pour être plus agile etc, mais bon bref, voilà, donc first pick et déjà une giga star là-bas, alors il y en a plein, surtout en France, qui disent attention, vous mettez trop de pression, il va flopper, ça va être flopesque et tout, il faut savoir qu'il y a des first pick de draft qui ont flopé, évidemment, donc voilà, mais il y en a quand même qui sont très contents, notamment, notamment par exemple, les fans des Spurs qui l'attendait tel le Messi, euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada bref, ça me termine, ils vont vraiment faire une musique et tout, alors évidemment, alors au basket, c'est pas, il va pas, il va pas lui, lui seul, gagner, gagner les playoffs l'année prochaine, normalement, évidemment, puisque, c'est juste, il est first pick, il est dans une équipe, qui va évidemment l'accueillir avec grande joie, mais voilà, on reste sur une équipe qui a des coups été assez faibles la saison d'avant et donc du coup, qui va pas gagner d'un coup, mais de toute façon, il est très jeune, Victor Wemanyama, il est né en 2004, si je ne dis pas de bêtises, et donc du coup, il aura le temps, le but c'est de se former en NBA et d'être un potentiel top player, un MVP, un All-Star, comme on dit, dans les saisons qui vont suivre, évidemment, mais ça me termine, il peut être transféré dès l'année prochaine ou il doit rester X temps dans le club, alors ça, je n'en sais rien du tout, je sais que des fois, il y a des mecs qui sont draftés pour être directement échangés, mais je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas quel contrat ici, je ne connais pas assez en basket pour savoir ce genre de truc, mais ouais, mais en tout cas, quand tu first pick un mec, ce n'est pas pour le transférer, normalement, tu le gardes quoi, donc voilà, donc ça, c'était Victor, alors derrière, il y a eu aussi, cette petite annonce qui a un peu attristé les fans de basket français, évidemment, c'est que Victor Wembanyama, qui est un top player français déjà, il est clairement dans les meilleurs joueurs français, même à son âge, et bien c'est qu'il ne fera pas la Coupe du Monde cet été, parce que, en fait, il pourra physiquement, il ne pourra juste pas, je pense, c'est surtout ça, c'est qu'il va faire, je ne sais pas combien de matchs il y a par saison, mais c'est hallucinant, genre NBA, c'est n'importe quoi, en France, c'était plus tranquille, il y a beaucoup moins de matchs, et donc là, il doit se mettre à la page, il doit être présent pour son équipe en NBA, et donc du coup, il va faire la croix sur la Coupe du Monde, donc un peu chiant pour la France, parce que forcément, c'est un atout, mais en même temps, on peut comprendre que c'est sa première année, il ne peut pas de choc, il doit se mettre à la page, clairement, on peut comprendre pourquoi, mais voilà, petite nouvelle qui ne fait pas forcément plaisir, Sant'Antonio, on a dû pousser pour éviter aussi, apparemment, alors après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, Sant'Antonio aurait dit, tu fais ce que tu veux frère, on ne va pas t'empêcher d'aller avec l'équipe de France, mais c'est plus, je pense, ils se sont juste regardés, ils se sont dit, alors là, je dois jouer tant de matchs, je dois faire tant d'entraînements, tant de machins pour me remettre en forme pour la NBA, donc on ne va peut-être pas jouer au con, je pense, et on se finit par ça, puisque c'était quand même le moment un peu marrant, il faut savoir que, donc, Victor Wimanyama, toute sa famille est basket, sa soeur ici joue au basket, son frère joue au basket, et il y a eu ce petit, cette petite, cette petite phrase, bon, qui n'a pas été trop reprise, parce que, évidemment, les anglophones, ils ne comprennent pas, mais assez, assez marrant, bienvenue à la NBA, sa soeur qui est en mode, merde, est-ce qu'on voit mes seins, et son frère à côté, qui est en mode, attends, attends, je te remets et tout, elle avait le micro, elle avait le micro, bon après, ça va, en fait, ça n'a pas du tout choqué, parce que personne ne comprend le français, donc tranquille, il y a plusieurs interviews de lui et tout, il dit juste, bah, c'est bon, je suis un joueur NBA, sachant que c'est quand même le rêve de, quand tu es un joueur de basket, c'est quand même le rêve, c'est de jouer en NBA, ça a été repris par Aleric, oui, oui, non, mais évidemment, elle a galéré tout le long de l'interview avec sa robe, ouais, ouais, bah, j'ai vu, mais bon, c'est rien, c'est juste marrant, c'est juste marrant, parce qu'elle était en mode, merde, putain, il n'y a rien d'autre, il a une voix de daron, en vrai, il a une voix de, il a une voix de daron, il a l'air d'être, ça me termine la tête qu'il a, on dirait qu'il a un peu trop bu, il a des mains tellement grandes, regarde le micro, on dirait un bébé micro, il l'attend maintenant, il l'attend, il attend son frère en NBA aussi, parce que son frère joue, tout le monde joue dans la famille, voilà, what an accent, en vrai, tranquille, on va pas juger l'accent, il parle déjà bien mieux, anglais que nous, donc tranquille, voilà, ça c'est la petite, la petite phase de sport, mais on continue avec un petit peu de sport, mais un peu plus, un peu plus bizarre, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est, bon alors ça c'est une vidéo qui est illustre, mais c'est Elon Musk, qui, enfin, en gros, Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui se seraient un peu chauffés, en mode, on fait un octogone, est-ce qu'on se taperait pas sur la gueule, pour, bah, sur un match, évidemment, on a Dana White, qui est, je crois, le boss de l'UFC, qui a sauté sur l'occasion, en disant, non, non, mais venez, on fait ça vraiment dans l'UFC et tout, il a même fait un t-shirt, donc là, il a fait un t-shirt Zuckerberg vs Musk, avec le t-shirt de l'UFC officiel et tout, alors évidemment, lui, il est en mode, si les deux se fight à l'UFC, c'est une, il est limité, pour lui, donc voilà, pour l'instant, alors il y a, il y a des, des rumeurs comme quoi, bah, ce serait peut-être, bah, évidemment, c'est quand même peu probable, parce que, on rappelle, pour rappel, pour ceux qui savent pas, Mark Zuckerberg, c'est quand même, un mec qui est chaud, hein, voilà, donc là, il se, il traîne avec, l'ex-free, qui est un ancien champion, je crois, de Jiu-Jitsu, donc, Mark Zuckerberg, il rigole pas, quoi, il est galbé, il fait du sport, Elon Musk, bon, il est pas trop, il est pas trop galbé, quoi, hop, mort, je crois que je suis Elon Musk, je suis pas très, en plus, et Mark Zuckerberg, il est plus, il est quand même plus jeune que Elon Musk, il est, il est mieux quand même, hop là, hop là, c'est un peu bizarre, les entraînements de Jiu-Jitsu, donc, donc, évidemment, je pense que la cote pour Elon Musk, s'il y avait un vrai fight, elle est au moins à 20, quoi, mais c'est marrant, vous pouvez regarder un petit peu des, des, sur Twitter, vous tapez Zuckerberg contre Elon Musk, et vous allez trouver des, des images, où tu vois, Mark Zuckerberg qui est là, avec son kimono, et sa ceinture noire, ou je ne sais quoi, et t'as Elon Musk avec son énorme bide à bière, sur un yacht, voilà, quoi, après Elon Musk est plus grand, et plus gros, enfin plus lourd, donc ça peut jouer, mais je pense honnêtement, que si t'as un mec qui est lourd, mais qui sait vraiment pas se battre du tout, avec un mec qui est assez fin, mais qui sait se battre, il n'y a pas, il n'y a quand même pas photo, quoi, Elon n'a pas l'air très Elsie, ouais c'est ça, tu te prends des clés de bras, par Facebook, ouais c'est vrai, mais Elon Musk est plus grand, ouais, mais bon, combat dans la cage avec mort possible, duré deux minutes, contre Zuckerberg t'acceptes, si tu ressors vivant, tu gagnes un million, non, jamais gros, un million, ça ne vaut pas ma vie, Zuckerberg, il fait du Jiu Jitsu, mais il est ceinture noire frère, donc s'il me tue, s'il me fait une prise, il me tue en fait, donc jamais je fais ça frère, je vais juste mourir, je ne meurs pas pour un million, enfin je meurs pour zéro tune en fait, je n'ai pas envie de mourir, donc voilà, donc Zary vs Amin, on a vu, ouais non mais Amin, Amin il m'a marché dessus, bref, voilà c'était un peu la news, la news marrante, et vous allez regarder, même sur les tweets d'Elon, enfin bon, et après Elon Musk c'est un peu un malade, mais tranquille, on va parler un petit peu de jeux vidéo, évidemment, une news qui fait Zirplay, quel streamer tu penses être en mesure d'affronter, bah pas beaucoup de streamers, je ne suis pas un combattant moi, je ne suis pas du tout un combattant, oh oh, jeux vidéo, voilà alors une petite info qui sort du trou du cul du monde, je ne sais pas si c'est vraiment une news, qui est sourcée, mais voilà apparemment PS6 et les prochaines Xbox, ils seraient prévus pour 2028, bon, on a un peu le temps de voir venir, sachant que dans le même temps, évidemment, Xbox qui a annoncé aussi, que déjà ils avaient perdu la garde des consoles, bon ça je pense qu'on était à peu près au courant, c'est vrai que Xbox, le problème c'est qu'en fait Xbox pour moi, ok ils ont perdu la garde des consoles, mais en même temps, en fait pour moi les joueurs PC, c'est des joueurs Xbox, non, c'est faux de dire ça, parce qu'il y a des games, des jeux qui ne sont pas, qui ne sont pas des jeux, qui sont faits par Microsoft, mais ce que je veux dire, c'est que tous les jeux Xbox sont jouables sur PC, et donc du coup, il y a beaucoup de joueurs qui ont un PC, et qui jouent à des jeux, auxquels ils pourraient jouer sur Xbox, mais en fait qui jouent avec leur PC, donc pour moi, c'est difficile de compter en console pure, évidemment, mais voilà, ils vont augmenter les prix à partir du 6 juillet, donc 6 juillet c'est la semaine prochaine, le GP Ultimate, donc c'est Game Pass, ce n'est pas Grand Prix Explorer, le GP Ultimate a 15 balles au lieu de 13, le GP, donc le Game Pass Console a 11 balles au lieu de 10, et la console aussi qui augmente son prix, voilà, la console qui augmente son prix, ça c'est un peu plus discutable, j'ai envie de te dire, parce que le Game Pass, en vrai, le Game Pass c'est rentable de fou, genre vraiment, même à 15 balles par mois, si tu es un joueur de jeux vidéo, c'est tellement rentable, le Game Pass, tu as énormément de jeux, tu, enfin, c'est vraiment, tu te régales quoi, et alors le Game Pass Ultimate, en plus, te permet d'avoir les jeux sur ta console, ou sur ton PC, comme tu veux, donc c'est quand même, c'est quand même, largement encore, si vous êtes un joueur, enfin, en fait, ça dépend aussi du type du joueur que vous êtes, si vous êtes un joueur qui joue à un jeu par mois, mais vous le faites à 100%, ça ne vaut pas en 80 heures, c'est peut-être pas rentable, mais si vous aimez bien être un peu tout château et tout, voilà quoi, vous pouvez jouer sur le cloud, c'est vrai, vous pouvez jouer aussi sur le cloud, donc c'est pas mal, mais oui, tu peux jouer directement sur le cloud et tout, mais ça commence à piquer, il y a des mois, il n'y a rien, ouais, il y a des mois, il n'y a rien, mais en même temps, il y a des mois aussi, où tu vas jouer à un jeu que tu as téléchargé le mois d'avant, ou que tu as utilisé le mois d'avant, tu vois ce que je veux dire, tu n'es pas obligé de jouer forcément, à des jeux qui sortent ce mois-ci, tu vois, voilà, c'est pas censé baisser le prix des choses, après un certain temps, bah en fait, l'inflation fait que, c'est pas forcément censé baisser, voilà, il n'y a jamais rien, non, ça va, vous êtes des aigris, il n'y a pas jamais rien sur le Game Pass, je ne suis pas en OP pour Microsoft, mais non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de jeu sur le Game Pass, les jeux sortent du Game Pass aussi, il y a des jeux qui sortent du Game Pass, c'est possible, oui, c'est possible, il y a toujours quelque chose, non, il y a plein de jeux, en vrai, vous allez sur le Game Pass, on peut voir maintenant, Game Pass, vous allez trouver votre, puis des fois, il y a même des jeux, donc elle vous dit, je vais l'acheter, et en fait, il vaut mieux se dire, je vais prendre le Game Pass pour un mois, et je vais payer mon jeu 15 balles, tu vois ce que je veux dire, par exemple, si tu joues à FIFA, tu peux prendre le Game Pass, après, sur FIFA, sur PC, ça joue moins, comment on peut voir les jeux sur Game Pass, jeux consoles, jeux PC, tous les jeux, Game Pass, parcourir les jeux, voilà, tu check ça, Need for Speed, en vrai, il y a quand même beaucoup de jeux, sachant que vous pouvez jouer sur PC à presque tous les jeux, on dit n'importe quoi, mais, par exemple, l'excellent Redfall, bon, j'avoue, j'ai un peu trollé, mais en plus, il y a souvent des, il y a souvent des, il y a souvent des, des grosses, des grosses affiches, qui sont, qui sont sur Game Pass, bon là, là, c'est pas, je sais pas, par ordre, je sais pas si on, si on peut trier par ordre, à l'affiche, par exemple, Age of Empires 2, Among Us, alors, peut-être, Ark, putain, il y a Ark, Back for Blood, en vrai, il y a beaucoup de jeux, moi, que j'ai pris sur Game Pass, enfin, j'ai pris le Game Pass, pour y jouer, parce que, bah, ça coûtait juste moins cher, que de l'acheter, quoi, je suis sur Mac, et franchement, le Xbox Cloud Gaming, c'est incroyable, ouais, en vrai, le Cloud Gaming aussi, c'est bien, c'est bien aussi, mais, voilà, bref, il y a Hitman, c'est vrai qu'il y a Hitman, dans le Game Pass, juste pour vous dire que, bah, c'était la petite news, jeu vidéo, et, la dernière news, jeu vidéo, c'est ceci, voilà, E3, qui est cancelled, pour 2024 et 2025, autant dire que, il est cancelled, pour Forever, je pense qu'il reviendra jamais, je vois pas, je le vois pas revenir en 2026, frais comme un gardon, je pense que, c'est juste, ils ont dit, c'est sûr que 2024-2025, il y aura pas, mais je pense que, c'est juste terminé, E3, après, j'ai envie de vous dire, est-ce que, on s'en fout, c'est ça la question, que je vous pose, moi, j'ai tendance à dire, qu'on s'en bat les couilles, du moment, qu'on a toujours les mêmes, en fait, E3, moi j'y suis déjà allé, donc évidemment, c'était très stylé d'y aller, mais c'était stylé aussi, parce qu'on était un peu en vacances, à Los Angeles, quoi, mais, j'ai l'impression, là, c'était quoi, putain, j'ai oublié, j'ai le nom sur le bout de la langue, la conférence, qui était il n'y a pas longtemps, où il y a eu plein de jeux annoncés, là, vous l'avez dans le chat, j'ai plus le nom, là, j'étais sur le bout de la langue, là, le Summer Game Fest, voilà, le Summer Game Fest, vous voyez, bon, le Summer Game Fest, bon, c'était pas l'E3, mais bon, ça avait le goût un peu d'E3, il y avait plein d'annonces, plein de trailers, au final, du moment qu'on a des conférences, avec des annonces, des trailers et tout, que ça s'appelle E3, que ça s'appelle Multiprise, ou Sardinale à l'huile, on s'en fout, quoi, et j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu, c'est un peu ce que, parce que les éditeurs, etc., ils veulent faire aussi, ils veulent faire leur propre conférence, leur propre truc, leur propre truc, parce qu'ils se rendent compte que, ça coûte moins d'argent, que ça fait à peu près le même riche, et que là, ils paient à peu près la même, quoi, donc, ça, voilà, ça n'existe plus depuis 10 ans, ben, en vrai, le dernier était avant le Covid, ça s'est arrêté, le Covid encore a précipité la chute, mais en 2019, du coup, il y a eu le dernier E3, c'était 2019, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il y a eu, alors peut-être qu'il y a eu un E3 en 2020, si, il y a eu un E3 en 2020, en fait, parce qu'ils avaient déjà tout prévu, je crois qu'ils ont fait un E3 en ligne, en 2020, je crois, mais, mais c'est vrai que, maintenant, c'est l'info qui compte, c'est l'info qui compte, c'est pas, c'est pas les conférences, c'est pas les conférences, c'est les mecs dans des amphithéâtres et tout, tu vois, c'est, voilà, c'est triste en termes de relations immunes, ouais, mais en fait, ça coûte tellement d'argent, que tu te dis, bon, voilà quoi, c'était cancel en 2020, ok, ok, annulé en 2020, ok, ok, je pensais que ça avait été fait, mais que en ligne, je ne m'en rappelle plus, ah, c'était 2021, ok, je n'ai pas tout suivi, j'avoue que moi, alors moi, je suis très peu, alors, je ne sais pas que je suis très peu E3, mais je suis très peu, je suis très peu, conférence en direct, j'avoue, je m'en fous un peu, je préfère, surtout qu'en plus souvent, c'est au States et tout, donc c'est dans la nuit, c'est trop la flemme, je préfère me réveiller le matin, aller lire un article, où il y a tous les trailers, et je regarde les trailers qui me plaisent et tout, et comme ça, je me fais un condensé de ce qui me plaît, sans les, et on accueille maintenant, machin, rien à foutre, et je préfère avoir les infos, que de regarder la conf, après, je peux comprendre que la conf, ce soit un peu hypant aussi, de suivre ça comme, bah comme une, comme une sorte de, de petite série, enfin tu vois, tu te demandes, est-ce qu'il va y avoir un dernier jeu, un truc en plus, etc, mais voilà, je suis très restream de MV, ouais, non mais après, évidemment, chacun consomme comme il veut, ce genre de, ce genre de truc, mais j'avoue que moi, l'info me, c'est l'info qui m'intéresse, quoi, tu penses qu'ils peuvent revenir, après une grosse pause, s'ils font un event grandiose, ça risque de marcher fort, ah je sais pas, avoir des réactions du chat, et d'aussi à comprendre, ah oui, non mais évidemment, après, c'est sûr que si tu veux suivre le truc, avec tes potes, ou avec des mecs du chat, comme si c'était tes potes et tout, c'est plus stylé, mais j'avoue que souvent, c'est assez long, et ça traîne un peu en longueur, quoi, qu'est-ce que je voulais dire, on continue un petit peu avec le jeu vidéo, juste pour, voilà, pour les lolos, je sais pas si vous avez vu, mais le nouveau champion est là, évidemment, nouveau champion, qui a l'air fumax, voilà, c'est un chien, ils avaient plus d'idée, c'est juste un dog, le dogo, alors bon, je vais pas vous faire tous les sorts, mais en gros, il invoque des bêtes, des bébés chiens, en gros, c'est le chien de l'enfer, quoi, il invoque d'autres chiens, et après, il saute sur les ennemis, ça a l'air fumé, genre vraiment, t'as tous les dogo qui sautent sur le truc, il peut traverser les murs, je crois, avec son E, voilà, il peut suivre les ennemis, ça va aussi, ça paraît un peu fumé, c'est son Z qui permet de suivre, et son ulti, c'est quoi, il invoque, frérot, ça va aussi, on est sur agent formfire 2, on contrôle combien d'unités là, il y a eu, il y a combien, 1, 2, 3, 4, il y a 8 chiens, ou 7 chiens, bon, et voilà, après, il a l'air stylé, honnêtement, il a l'air stylé, et tu peux le caresser dans le jeu, voilà, pour ceux qui vraiment, veulent avoir toutes les news, dis pas ça en venant de Dota 2, ah non, mais Dota 2, c'est fait exprès d'avoir plein d'unités, à contrôler, dans LOL, il n'y a pas, tu vois, ils sont inciblables les dogo, alors j'en sais rien, gros, j'ai pas poussé plus loin le truc, voilà, d'ailleurs, on va, on va faire un arc, là, je sais qu'il y a la fin de la saison, enfin la fin de la moitié de saison, en juillet, là, il faut absolument que j'essaie de passer de diamants avant, et du coup, je suis plate 1 après, ça va être facile, normalement, mais bref, il y aura un arc, j'hésite encore à faire, entre faire un arc sur LOL en ADC, ou faire un arc sur LOL en Rengar, au Nimi, voilà, mais on verra, on verra, on verra, on va parler vite fait maintenant de l'univers Twitch, évidemment, vous l'avez vu, vous l'avez énormément utilisé sur mon chat, évidemment, c'est le hype chat qui vous permet de payer pour mettre en avant un message, évidemment, alors, là, tu te dis, bah, il y a, pourquoi pas, c'est une intégration des dons directement dans Twitch, c'est exceptionnel, sauf que le problème, c'est que quand tu cliques sur blog Twitch, et que tu vas à la petite ligne, eh bien, tu vois que c'est marqué ici, les viewers et viewers pourront payer ces messages dans leur monnaie locale sans utiliser de bits, la répartition des revenus pour les messages est de 70-30, net des coûts de paiement sur le web, les streamers reçoivent 70% et Twitch reçoit 30%, voilà, 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 ce qu'on appelle un peu un foutage de gueule là-dessus, c'est-à-dire que le mec fait un don et Twitch prend 30%, voilà, alors que si vous faites un don juste en passant pas par, Twitch, eh bien, vous prenez, vous donnez 99% du don, on va dire que Paypal prend 1%, et voilà, donc, déjà que la mécanique de don, honnêtement, j'ai l'impression, alors c'est peut-être que en France, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'elle a presque disparu des lives, bon, après, il y a beaucoup moins de gens qui ont le bouton de don, etc., moi je ne l'ai plus d'ailleurs, vous pouvez quand même faire un don, évidemment, en passant par la commande don, mais voilà, sinon offrir des subs, ça fait plaisir à tout le monde, bah après le truc, c'est qu'offrir des subs, techniquement, c'est pareil quoi, enfin, c'est même pire pour certains streamers, moi je suis en 70-30, donc si tu m'offres un sub, ou si tu offres, si tu fais un don avec le hypechat, ça me revient au même truc, si tu mets le même prix quoi, si tu mets 4 euros en sub, ou 4 euros en hypechat, ça va me revenir au même, mais par contre, si tu mets 4 euros de sub à un mec qui est en 50-50, bah il va gagner moins d'argent quoi, donc voilà, je crois que les streamers ont arrêté à cause des frais de remboursement, il y avait ça, il y a aussi le fait que, bah les streamers maintenant sont beaucoup plus professionnels, donc ils sont des sociétés, et donc les dons, c'est pas très pratique en société, puisque tu dois faire des entrées comptables à chaque fois, et puis, c'est toujours, c'est pas forcément le, c'est plus forcément cette méta, dans Twitch, c'est-à-dire que c'était pas mal la méta quand Eclipse A avait lancé les dons, enfin les dons en bits, etc, à l'époque, je me rappelle, il y avait quand même eu des hypes, c'est de, enfin, la méta Twitch est beaucoup plus passée de sub pour soutenir que dons, alors qu'avant, c'était beaucoup plus des dons que les subs quoi, parce que les subs au début, ça existait pas, et surtout les subs, c'était nul quoi, t'avais un badge, et c'est tout quoi. Au lieu d'avoir un message éclaté, tu fais plaisir à un gars qui risque de re-sub. Ah non, mais je parle, moi je préfère qu'un mec fasse des sub-gifs, tu vois, je dis juste, si vraiment un mec veut soutenir financièrement le streamer, son streamer préféré, un petit streamer par exemple ou autre, bah techniquement, le mieux, c'est de lui faire un don sur Paypal quoi, voilà, c'est parce que le streamer va récupérer 100% ou 99% du don, alors que si, si tu fais un, imagine, tu as envie de, de soutenir un petit streamer que t'aimes bien, etc., tu décides de lui, ah, toc, 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 c'est quoi, c'est un mec qui a fait un don avec toc, 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 putain, si tu as envie d'offrir 100 balles à ton streamer favori, qui est un petit streamer qui est en 50-50, bah si tu offres 100 balles en, en, en sub-gift, bah le streamer, il va récupérer 50 quoi, alors que si tu fais un don de 100 balles sur Paypal, il va récupérer 99 balles quoi, donc voilà, refait, il n'a pas entendu, si, si, j'ai entendu, mais je croyais que c'était, que c'était juste, pas chez moi en fait, je te donne une adresse, tu files ça en cash, non mais voilà, mais après, je sais que ça, ça existe beaucoup moins les dons, ça, pour moi, c'est une fonctionnalité qui sera pas ou peu utilisée, je, je sais que j'en ai vu, enfin, hier, il y a quelqu'un qui m'a fait un don sur Snapchat, mais voilà, c'était juste pour tester, mais je pense pas que ce soit très très visité, et enfin, pour conclure avec, avec cet arc, Twitch, et bien, on a Kik, qui, qui se targue d'avoir 10 millions d'utilisateurs, donc c'est pas mal 10 millions, après, les, je pense que, alors attendez, je sais pas si j'ai le droit d'aller sur Kik, je pense que j'ai le droit d'aller sur Kik, ah, Kik.fr, non c'est pas Kik.fr, c'est juste que si je vais sur Kik et que c'est du slot, je pense que je me fais baiser, parce que là, en vrai, on a qui sur Kik, on a un mec qui fait du slot, on a deux mecs qui font du slot qui sont à 30 000 et à 10 000 viewers, il y a Amourante qui est à 1500 viewers, mais, alors après, voilà, 10 millions de d'utilisateurs, c'est énorme, pour l'instant, les chiffres sont encore très loin de Twitch quand même, pardon, c'était pas ça que je voulais faire, si tu veux voir les stats en live, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est les stats Twitch, enfin les stats Kik, pardon, donc du coup, c'est quoi Kik, il y a 139 000 viewers et sur Twitch, du coup, il y a 3 125 000 viewers, merci d'ailleurs, vous êtes 4000, sur ce live, les gars, on est en train de casser la plateforme ou quoi ? Donc voilà, on est encore très loin et surtout sur Nonolive, il y a 13 000 viewers quand même et Bigolive, 27 000, et Nemo, je ne sais pas ce que c'est, ces trucs trop beaux, je ne sais pas ce que c'est, Big online viewer, c'est 458 000 et sur Twitch, c'est quoi ? 6 millions, c'était l'année dernière, pile à ce moment-là, 6 642 000, ok, c'est intéressant en vrai, c'est intéressant, il y a des streamers US, streamers US qui finissent chez Rumble, Rumble c'est ça ? ok, j'avoue, je ne connais pas du tout, alors, d'ailleurs, sachez que si vous aimez bien un petit peu, parce que c'est quand même un truc très niche, si vous aimez bien tout ce qui est un peu guéguerre entre Twitch, enfin, pas forcément guéguerre, mais tout ce qui est actu sur Twitch, kick et tout, vous pouvez aller voir ce mec-là, qui s'appelle Jack Lucky, qui a fait une interview complète, alors, il faut être anglophone, mais qui a fait une interview complète de, donc, je crois que c'est son YouTube, qui a fait une interview complète du PDG de Twitch, et qui a fait aussi une interview complète de, alors, ça ne doit pas être ça, sur sa chaîne, je ne sais pas où c'est, et une interview complète aussi du PDG de Kick, voilà, donc, si ça vous intéresse, ce genre de sujet, vous pouvez aller checker, donc, il dit des trucs du genre, voilà, on parle avec les équipes de Dr. Disrespect, pour essayer de le récupérer, on voulait travailler avec Pokémon, mais elle nous a dit non, ce genre de truc, donc, donc, voilà, si vous voulez, si vous voulez checker, ce mec-là, il fait beaucoup de, il fait beaucoup de tweets, sur le game, un peu, donc, voilà, on va continuer, on va continuer, on va parler de, tiens, on était sur son, sur ce mec-là, et, on va se mettre un de ses tweets, alors, je ne sais pas si vous avez vu, je crois qu'on l'avait vu, nous, on l'avait regardé en live, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, ce mec, Roan God, qui est, qui est un joueur, qui est, qui est fan de LOL, et qui a décidé, qui avait décidé de passer le rang maximal, sur tous les jeux, Riot, et donc, il a réussi, il a réussi en début d'année, je crois, voilà, il passait Challenger sur LOL, il passait, Ascendant, je crois, c'est ça, Ascendant sur Valorant, c'est ça, le max Ascendant, euh, ah non, c'est Radiant, pardon, Radiant sur Valo, et il est passé Challenger sur TFT, je pense que Challenger sur TFT, c'est peut-être plus facile, ah, il y a peut-être Challenger sur, ou Grand Master sur Runeterra, qui est peut-être plus facile, je ne sais pas, c'est Master du coup, sur Runeterra, et, le dernier, c'est, bah, c'est, c'est Challenger, mais sur, sur LOL Mobile, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous avez compris, il n'a pas vu la lumière du jour depuis 3 mois, apparemment, il a, bah, déjà, il est quand même chaud, parce qu'il faut, il faut être quand même assez chaud, pour être Challenger sur tous les, sur tous les jeux, et il l'a fait en, voilà, il l'a fait en un peu plus d'un an, voilà, donc, il l'a fait en un peu plus d'un an, tous les, tous les trucs, sachant qu'il a dit, évidemment, qu'il passerait aussi le plus gros, le plus haut rang sur, sur le Project L, le jeu de combat de Riot, et qu'il essaierait aussi d'être le premier, enfin, un des top joueurs sur le MMO de Riot, quand il sortira, mais voilà, GG à lui, en vrai, il est fort, en vrai, il est fort, Il est en mode, même si je pouvais être pro, je préfère faire des choses, que jamais personne n'a fait, ok mec, bien joué, bien joué à lui, ah oui, il a vraiment, ah oui, il fait vraiment beaucoup de jeux, ah oui, c'est Wild Rift, putain, j'avais oublié le nom, il y a beaucoup de jeux, auxquels il a été top, top player, quoi, après, en vrai, c'est vrai que si jamais, un jour, League of Legends, ils se disent, enfin Riot, ils se disent, on va faire une compétition, qui s'appellera, le Xariathlon, où c'est un triathlon, de, c'est un triathlon, de Valo, LOL, et Runeterra, bah il a gagné le mec, attends, mais c'est une vidéo son truc, ah oui, il a fait aussi, c'est quoi ça, je sais pas, mais il était, il était quoi, il était, je sais plus comment ça s'appelle, le rang max sur Overwatch, il est bon, il est bon, il est bon, bon la musique par contre, c'est interdit par la loi, on est sur Valo, évidemment, ah c'est sur Apex aussi, où il est, ah putain, vraiment, il a fait beaucoup de jeux, c'est assez, c'est clairement, lui, ça doit être un fast learner, de chez fast learner, quand on est en mode, ah putain, Gotha, il est chaud dans tous les jeux, bah c'est un peu lui, attends, mais ça c'est un jeu, c'est un jeu qui est récent, non, c'est, comment ça s'appelle, c'est pas le jeu, auquel Skyheart jouait là, en PVP, et Raph, l'Asilan, ouais, je pense à l'Asilan, ouais, Lost Ark, lui, c'est, lui, Alasian, il doit être, il doit être plutôt bon, ouais, bon après, c'est quand même des jeux, mainstream, entre guillemets, Call of aussi, c'est Warzone, ça je suppose, bref, voilà, un crack, un crack mondial, on verra s'il arrive à être, à être chaud aussi, sur, sur les autres jeux de, Riot Games, alors, je vois que ça parle pas mal, dans le chat de Mia Khalifa, on va en parler tout de suite, pourquoi tendance dans la catégorie France, évidemment, c'est Mia Khalifa qui est dans la tendance, je crois que c'est à cause de cette vidéo, que j'ai vu, et qui fait un petit peu peur, qui peut poser des questions, puisque, voilà, c'est Mia Khalifa qui sort de je ne sais où, et du coup, vous avez, vous avez, un public assez, assez jeune, qui, qui la suit, et qui est en mode, oh là là, Mia Khalifa, oh là là, et il y a des mecs, des gamins, ils ont 8 ans, quoi. Alors, tu vois, ça aurait été, je ne sais pas, un TikToker, un TikToker célèbre, je me dis, bon, c'est normal d'avoir ce public, mais là, bon, ça fait un peu, ça fait un peu bizarre, et je suppose que c'est pour ça, que c'est un top tendance, j'ai vu cette vidéo, alors Mia Khalifa, pour ceux qui ne savent pas, ou qui font semblant de ne pas savoir, c'est une actrice, une ancienne actrice, pornographique, je crois qu'il, maintenant, ne fait plus ça, et qui a même chié, sur la profession, en disant que c'était de la merde, ou j'en sais rien, enfin bref, elle est quand même connue pour ça, quoi, et voilà, cette fois, je n'ai pas spécialement, plus d'infos sur elle, elle a un only fan, ok, je, je, je ne sais pas, je ne suis pas expert en Mia Khalifa, mais voilà, donc cette vidéo a fait un peu parler, est-ce que vous, ça vous fait un peu, ça vous fait un peu bader, ce genre de vidéo, ce que vous dites, putain, enfin, en gros, l'accès au porno, est un petit peu, trop facile, même pour les très jeunes, les très jeunes, donc, rien à foutre, j'ai reconnu mon neveu, évidemment, OSEF, sur une étude, les enfants vont sur Pornhub dès 10-13 ans, alors moi, je ne sais pas pour vous, mais, enfin, à 10 ans, je n'en avais rien à foutre, et puis c'est surtout que quand tu es jeune, tu ne peux pas, physiquement, tu ne peux rien faire, tu vois ce que je veux dire, enfin, quand tu es, quand tu es, quand tu es jeune, il ne va rien se passer, tu peux toucher la bite, il ne va rien se passer, tu vois ce que je veux dire, déjà, dans les années 70, les ados m'a dit du porno, ouais, mais il y a ados, et ça fait une différence entre un ado de 13 ans et un gamin de 8 ans, tu vois, je pense qu'ils ne la connaissent pas et qu'on leur a juste dit que c'était une gigastar, non, ça c'est, je ne pense pas, l'accès au contenu, moins 18 sur Twitch, l'accès au contenu, moins 18 sur Twitch, tu parles de quoi, tu ne peux pas te comparer, l'époque évolue vachement vite, les ados d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec nos ados, ouais, avec nous ados, non, mais je suis d'accord, mais ça n'empêche que ce n'est pas forcément, en fait, quoi qu'on en dise, il ne faut pas que les jeunes soient délus, tu vois, j'ai l'impression que ça peut quand même être dangereux, le problème, ce n'est pas de voir du point de vue, mais d'aller la voir et crier comme des groupies, ça, je n'en sais rien, mais il n'y a que toi qui te dis qu'il a 8 ans, oui, d'accord, mais bon, sur la vidéo, il y a quand même des enfants qui sont vraiment très jeunes, il n'a peut-être pas 8 ans, mais il m'étonnerait que, il m'étonnerait que ce soit des gamins de 13 ans, quoi, enfin, il y en a qui ont sûrement 13 ans, mais normalement, bon, 13 ans, oui, je peux comprendre, mais tu vois, enfin, et puis surtout, je trouve, il y a quand même une différence entre, allez, mater du porno, voilà, quand tu es un jeune et genre, être fan de Mia Khalifa, quoi, tu vois, ce que je veux dire, c'est quand même pas le même degré. Je ne sais pas. Disons, j'étais avec mes Pokémon. C'est juste la faute des parents qui laissent leurs gosses faire ce qu'ils veulent sur Internet. Ouais, mais moi, je vous dis, mais là, je n'ai pas spécialement de projet d'enfant, mais c'est, si jamais j'étais parent, un des trucs qui me ferait le plus flipper, c'est vraiment Internet, quoi, Internet dans la main des gamins, dans la main, quand je parle dans la main, ça veut dire sur un smartphone, quoi, donc ça veut dire que dans un smartphone, bah, quand le gamin, tu ne peux pas être derrière lui tout le temps, ça fait quand même flipper, quoi. Les miennes viennent parce qu'il y a un pote qui a fait une story snap, et puis ils gueulent même s'ils n'ont jamais vu sa tête. Je ne suis pas sûr sûr quand même. Le plus inquiétant, c'est qu'ils construisent leur vision de la sexualité en regardant du porno. Leur prochaine relation risque d'être compliquée. Après aussi, ça, ça dépend. Il y a des mecs qui disent ça aussi. Alors, OK, mais il faut faire attention aussi au porno. Il y a du porno, alors, je ne sais pas comment dire, mais normal, tu vois. Il y a du porno où honnêtement, ça n'arrive jamais. les mecs, ils font de la balançoire inversée, je n'en sais rien, ou la meuf, elle a un pied qui est à côté de l'oreille et l'autre qui est de l'autre côté de la pièce. Bon, mais il y a du porno classique, quoi. C'est un jour, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un pourvoir. Ah bon ? Ce porno classique reproduit souvent le sexisme. Ah non, mais ça, je n'ai pas dit contraire. Je n'ai pas dit contraire. Je dis juste qu'il faut faire aussi gaffe à ce que tu... aux différences entre certains trucs qui sont considérés comme du hardcore ou je n'en sais rien et des trucs qui sont, on va dire soft. Tu vois ce que je veux dire ? On ne voit pas. T'es souple. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des vidéos qui ne se n'arrivent jamais dans la vraie vie. Genre, déjà, quand les mecs, ils ont des chelongs de 30 cm, tu es en mode, bon, frère, ce n'est pas la réalité de tous les jours. Enfin, c'est pas nouveau. L'accès aux jeunes ni l'accès aux jeunes, donc ça ne va rien changer. Ouais, je ne sais pas si ça ne va rien changer, mais l'accès... Enfin, les jeunes ont quand même beaucoup plus accès, alors pas forcément qu'au porno, mais même Internet change quand même beaucoup de choses. Tu ne peux pas dire que ça ne change rien. Mais je veux dire, il y a une différence entre une vidéo porno méga hard, je n'en sais rien, d'un côté et d'autre côté, une vidéo porno d'un couple qui se filme et qui baisent en mode classique. Encore une fois, je ne suis pas expert, je ne vais pas vous consommer ce que vous voulez, mais il y a quand même des différences aussi à faire au sein même du porno. Tout le monde n'est pas faible mentalement. La plupart des gens sont capables de faire la différence entre le divertissement qu'est le porno et la vraie vie. Ouais, enfin là, ce n'est pas forcément être faible mentalement. Si tu es un gamin de, je dis n'importe quoi, de 13 ans et tu fais ta première fois à 18 ans, entre 13 ans et 18 ans, tu n'as vu que des trucs de porno et du coup, la première fois, tu essaies de reproduire ce que tu as vu parce que c'est les seuls trucs que tu connais. bon, ce n'est pas être faible mentalement, c'est que tu reproduis ce que tu as vu, quoi. ça part de rapport, je pense, mais... ça dépend des couples, déjà, il y en a qui feraient pas lire tes acteurs préf. Merci, mec. à l'époque, j'enregistrais le film érotique du dimanche soir sur le magnétoscope du salon. Ok. Vous avez montré un reportage qui suivait des gamins sur ce sujet, on voyait que des gamins étaient perdus. Il y a des gamins qui sont perdus, c'est 100% sûr. Il y a des mecs qui sont perdus ou alors justement qui sont en mode attends, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Le mec, il a fait un triple axel retourné Lutz avec la meuf. Moi, je suis en mode titi, tu vois, bon, bref. C'est un sujet assez touchy, mais bref. Continuons avec un autre sujet qui est un peu dans la même veine qui fait bien la transition. C'est tout simplement cette vidéo qui a pas mal tourné de ce bébé qui dort et qui pleure et qui est en train de swiper sur une tablette imaginaire. La musique derrière est peut-être pas nécessaire, mais... TUNE ! Alors, est-ce que c'est fake ? Est-ce que c'est pas fake ? Je ne sais pas. Mais voilà, le contexte, c'est rien, c'est juste un bébé qui pleure et qui est en mode il pleure et il essaye de swiper parce que je ne sais pas, c'est peut-être un gamin qui est accro à la tablette, je n'en sais rien. un enfant en 3D, je ne sais pas. Mais bon, après, le truc, c'est pourquoi je vous montre cette vidéo, c'est plutôt pour continuer un peu sur la discussion de... Maintenant, les gosses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gosses qui ont aussi accès très rapidement écran, téléphone, tablette pour qu'ils ferment leur gueule, on peut le dire. Un bébé qui pleure et que tu lui donnes un objet et il ne pleure plus, c'est un objet magique. Et du coup, voilà, c'est ce genre de truc aussi qui me... qui me fait me poser des questions en tant que non-parent, mais plus pour le futur. C'est un peu tôt pour Tinder. mais ce n'est pas obligé de se limper sur Tinder, tu vois ce que je veux dire. C'est la facilité pour certains parents. En fait, le truc, c'est que c'est un côté, moi, je ne suis pas parent, donc c'est difficile de blâmer quand vraiment tu as un objet magique qui fait que l'enfant, il est sage d'un coup. mais ça vient uniquement des parents. Oh oui, non, mais là, je ne suis pas en train d'accabler l'enfant. Évidemment, c'est plutôt le problème des parents, c'est aussi que les parents maintenant, à partir de maintenant, c'est des parents aussi souvent qui ont baigné dans l'Internet à portée, dans le téléphone à portée, les écrans à portée, beaucoup plus que nos parents, beaucoup plus que les... et donc du coup, c'est leur quotidien. Bébé, il voit que papa et maman, ils sont tout le temps avec leur téléphone à la main, tu vois, c'est legit. C'est comme à l'époque aussi, quand moi, j'étais à l'école primaire et tout, tous mes potes, ils disaient, moi, nous, on regarde la télé, enfin tous, presque tous, mais on regarde la télé pendant qu'on mange, on regarde le journal de 20 heures pendant qu'on mange et tout. Ça a l'air d'être un truc qui était assez ancré, de regarder la télé pendant que les gens mangeaient au repas du soir, ce genre de truc. Moi, je n'avais pas la télé, donc je n'avais pas ça, mais tu vois, et je me dis, c'est plus pernicieux le téléphone ou la tablette que la télé, quoi. La cousine d'un pote a tenté de se tailler les veines car on lui a retiré son téléphone et qu'elle voulait rester sur TikTok. Peu importe ce sujet, c'est sur Magique, il y a souvent des contreparties. Ouais, après, on a vu déjà des reportages de gamins qui sont devant les téléphones ou devant la télé ou devant les écrans très petits pendant des heures et ils ont des retards de fous, de langage, de machin, de... Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus... Ils ne sont jamais sages sauf quand ils sont devant le téléphone, c'est sage, ils commettent une drogue un peu, quoi. Le canapé, t'es orienté vers quoi sans télé ? On n'avait pas de canapé chez moi. Voilà. Le téléphone à table, t'es dans la chambre, non, ouais. Ouais, non, mais c'est difficile, en fait. Moi, je trouve, c'est difficile, tu vois, là, par exemple, bon, Jiraya et Rof, par exemple, et tout, même Zulu, ils ont des enfants qui sont encore jeunes, mais quand leur enfant va avoir 10 ans, tu vois, c'est dur de leur dire bah t'as pas de téléphone parce que tout le monde en a un et du coup, après, si tu leur donnes pas de téléphone, ils sont stigmatisés par leurs potes, ils vont se faire harceler en mode ah, le nulos, il a pas de téléphone et tout. En même temps, si tu leur donnes un téléphone, ils ont accès à tout, quoi. Donc, c'est... Je sais pas. Je trouve, ça va être assez difficile, il y avait quand même un point d'éducation qui est assez difficile, mais... T'es jugé par les parents quand tu fais du non-écran ? Non, je sais pas, je sais que Genius, lui, il a appliqué cette politique du non-écran peut-être un petit peu trop violemment, enfin, on va dire avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire, il pouvait vraiment pas allumer d'écran et tout quand le gamin était là et tout, mais je pense que c'est... En fait, quand le petit est vraiment petit, je trouve, c'est plus facile vis-à-vis des autres de le priver de quelque chose parce qu'en fait, il a pas les autres expériences de ses amis, voilà, quand t'es à l'école, t'as tous tes amis qui te disent tel et tel truc, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais petit, je pouvais m'habiller en guenille, j'en avais rien à foutre, tu vois, t'as pas le regard des autres. Après, c'est plus dur en tant que parent parce que tu dois beaucoup plus t'occuper de ton gosse quand il n'y a pas d'objet magique pour le calmer, mais c'est quand même compliqué, quoi. lui ou sa femme. Non, non, lui et sa femme, les deux étaient très stricts sur les non-écrans et même maintenant, il regarde presque pas d'écran parce qu'en fait, vu qu'il n'a pas été habitué, il n'a pas spécialement envie de regarder d'écran, quoi. Tu donnes un tel en disant chaque semaine on fait le point sur les heures totales passées sur chaque appli et on voit s'il faut réguler ta consommation. Ouais, sauf que le problème, c'est que, enfin, au fait, les jeunes ne sont pas cons. C'est-à-dire, il va réussir à trouver un truc qui va faire qu'on ne verra pas son historique ou ce genre de truc. c'est comme nous, on faisait à l'époque pour griller le contrôle parental ou ce genre de truc ou c'est facile à contourner souvent ce genre de truc quand ton gamin il est un petit peu intelligent, quoi. Après, le truc, c'est que tu peux, sinon tu donnes un téléphone mais sans Internet, quoi. Voilà. Internet que à la maison, que le Wi-Fi. Pas d'Internet sur la carte. Bref, à voir, mais c'est vrai que c'est un truc qui me fait un peu peur, moi. Bon, je ne suis pas parent mais qui me fait peur même dans les nouvelles générations, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment des TikTok boys and girls, quoi. Mais classique. On va parler un petit peu de Animal Crossing. On refait un petit un petit un petit saut. Voilà. Genshin Impact. Enfin, le studio, donc, Oyoverse, si je ne dis pas de bêtises, qui apparemment serait en train de travailler sur un Animal Crossing like avec les persos de Genshin Impact. Alors, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler, mais en même temps, ce n'est pas une si mauvaise idée. Je me dis, c'est... Dans l'idée, c'est très... Tu peux faire un Animal Crossing entre guillemets un peu plus adulte dans la... dans la DA et ce genre de truc. un nouvel arc. Un nouvel arc de Genshin Impact. Peut-être. Ils vont casser Internet, je ne sais pas, mais Animal Crossing, c'est vrai que c'est... Après Animal Crossing, moi, j'aime bien le jeu, mais je trouve qu'on est très vite limité. Le fait qu'il n'y ait pas de multijoueur est dramatique, tu vois. Enfin, s'il y a un multijoueur, excuse-moi, tu dois mettre le code dodo de ton ami, tu peux téléporter sur sa map et la visiter, quoi. Il n'y a aucun multijoueur. C'est de la grosse merde, quoi. Désolé. Moi, au début, quand Jiraya m'a dit ouais, on va pouvoir jouer Animal Crossing en multijoueur et tout, j'étais en mode on va faire une île avec Jiraya, on sera dans la même île comme dans une sorte de mini-MMO, quoi. Et on va construire des trucs à côté, machin, pas du tout, enfin, tu vois. Moi, je pensais vraiment que c'était ça. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais... On y croit quand même, on y croit quand même un petit peu à ce... Genshin, c'est vraiment bien ou c'est juste des OP ? En fait, c'est bien, si tu aimes le type de jeu que c'est. C'est-à-dire que c'est soit tu aimes, soit tu détestes, mais il n'y a pas trop d'entre-deux. C'est-à-dire que le style de jeu est... Le style de jeu est quand même... Moi, j'aime bien le style de jeu de Genshin. Ce que je n'aime pas, c'est que ce soit que du PVE ou presque. Si c'est que du PVE, il n'y a pas de PVP, en fait. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a pas de PVP, moi, ça ne m'encourage pas à me mettre à fond dedans parce que... Moi, ce que j'aime bien, c'est farmer pour, à la fin, taper la gueule d'autres mecs, quoi. C'est bien car c'est sur téléphone. Après, c'est quand même un exemple de jeu multi-plateforme, pour le coup, cross-plateforme en plus. Parce que tu peux jouer, en effet, sur ton téléphone, sur ta console, sur ton PC. Donc, c'est pas si mal. Ça aspire ton âme, Genshin. À quoi on insère Minecraft en durée que du Jiraya ? Après, Jiraya, il a d'autres choses à foutre. C'est juste que là, je parle d'Animal Crossing parce que je me rappelle que quand on avait parlé de qu'Animal Crossing allait sortir et qu'ils avaient annoncé le multijoueur, moi, je ne connaissais pas Animal Crossing. J'étais en mode, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais, par contre, si on peut faire une île avec Hugo, Jiraya et tout, on est tous sur la même île et tout, ça, c'est stylé, tu vois. Et au final, pourquoi je suis resté sur le jeu ? Parce que je suis un mec qui aime bien rembourser des clochettes. J'étais en mode, j'ai une dette de clochettes, je dois absolument farmer des araignées pour rembourser ma dette le plus vite possible. Une fois que j'ai remboursé toutes mes dettes à Atom Nook, je me suis fait chier sur le jeu. Donc, ouais. Les cartes SIM qui font uniquement de téléphone, ça existe aujourd'hui, forfait, avec pas d'internet. Je pense que ça doit exister, des forfaits sans internet. En fait, il y a sans internet et sans internet. En fait, il faudrait juste avoir un téléphone où tu peux aller sur internet pour regarder tes mails à la limite et aller sur WhatsApp, quoi. T'as des forfaits à 100 méga, ouais, 100 méga. En fait, je me rends pas compte exactement. Si par exemple, tu regardes une vidéo sur YouTube, combien ça fait de méga ? Est-ce que si t'as 100 méga, du coup, tu peux pas aller sur TikTok et tout, tu crames ton forfaits en une demi-seconde, quoi. Ton gosse, il a ça, il arrive à l'école, son pote lui partage la co-directe. Bah, tu fais un consensus de parents où tous les enfants, ils ont ça. Alors ? Avoir tous les poissons. Oui, je passe du coca-lan, évidemment, je lis le chat. Avoir tous les poissons. C'est vrai qu'avoir tous les poissons dans Animal Crossing, c'était un peu la quête qui m'a permis de continuer à jouer au jeu. D'ailleurs, j'ai eu tous les poissons en lançant le jeu, évidemment. Mais ouais. Le pote, il a giga illimité. Aujourd'hui, il y a des contrôles parentaux inviolables. Tu mets un code sur la fonction Wi-Fi. Sur la fonction Wi-Fi, mais si le mec est en 4G. Ah, tu veux dire, tu bloques la fonction Wi-Fi comme ça, le mec peut pas partager la co, c'est ça ? C'est émulé sur PC Animal Crossing, je sais pas. On en parle de la tendance pour vous, mais on en a parlé juste avant. T'as triché avec les saisons ou legit ? Non, pour les poissons, j'avais relancé le jeu le 3 juillet, je me rappelle, à mi-mi-mi pour pouvoir pêcher le dernier poisson que j'avais pas. Mais j'avais triché avec le... J'avais pas triché avec les saisons, mais j'avais triché avec les potes où tu peux aller pêcher dans un mec qui est hémisphère sud ou je sais plus quoi. en tout cas, pour pêcher, j'avais pas de time travel pour pêcher. J'avais de time travel pour récupérer un bonhomme de neige à un moment, mais j'avais pas pêché. Voilà, bref. Voilà, bref, à voir, pourquoi pas, ça peut être hype. En vrai, Genshin, ils font plusieurs types de jeux. Là, leur dernier jeu, leur dernier jeu, Onkai Star Rail. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé le gameplay. Encore une fois, c'est un jeu qui est trop chronophage pour moi, c'est-à-dire que un jeu, il faut quand même beaucoup jouer pour level up et le problème, c'est que vu qu'encore une fois, c'est du PVE, moi, ça me donne moins envie de me mettre à fond. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment farmer pour après être fort pour ensuite être le boss et pouvoir faire une bataille de Zizi contre mes adversaires. J'aurais pas voyagé dans le temps avec ma speed. mais pas pour pêcher. J'avais voyagé dans le temps une fois pour retourner en hiver pour aller récupérer des boules de neige, mais j'avais pas, j'avais pas, j'avais pas pêché. Attention, connaissez-vous, Green Tomb Got Bands. Alors, je vais vous laisser écouter la vidéo pour les non-anglophones, je vais la traduire avec mon level juste après, mais écoutez, écoutez, c'est assez marrant. sans dépenser un single dollar de votre propre money en utilisant des cartes comme ceci que vous n'avez jamais à payer. Donc là, en gros, si je vous disais qu'il est possible d'acheter cette magnifique montre sans dépenser un seul dollar et en utilisant des cartes de crédit et sans devoir jamais repayer les cartes. Donc en gros, t'es en mode, bon, ok. Dis-nous en plus, mec, sur TikTok. Not to the average person, guys. It sounds crazy, but any business owner knows how this works. personal credit works. Let's say, for example, you'll get a car or credit card in your personal name. Qu'est-ce qu'il va ? Il va pas des cartes. Non, il va pas des cartes. So, you'll get a credit card in your personal name and you'll go max the card out. You're gonna be held liable and if you don't make that payment back, the bank will come and sue you. Donc en gros, il dit, si vous achetez un truc avec votre carte parce qu'aux Etats-Unis, c'est beaucoup des cartes de crédit, je crois que c'est... Crédit, débit, je ne sais plus, enfin, bref, c'est des cartes où en gros, même quand tu n'as pas l'argent, tu peux payer avec et après, tu dois rembourser ce qui est dessus. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, tu as une carte avec 2000 balles. En fait, il n'y a pas vraiment 2000 balles. Tu t'achètes avec tes 2000 balles et après, tu dois rembourser ces 2000 balles. Le problème, c'est que si tu utilises ces 2000 balles et que tu n'as pas les 2000 balles, tu t'es baisé. Tu vas te faire fumer, tu vas te faire casser les genoux par les banques sauf si tu es dans un épisode de Malcolm où tu es comme Riz et tu prends une carte de crédit pour rembourser la première carte de crédit qui rembourse la celle d'avant, etc. Et tu es dans une pyramide de dettes et tu es mort. Mais bref, donc il dit ça et lui, il dit mais attendez les gars, j'ai trouvé une solution de fou qui me permet de ne pas rembourser la carte de crédit. Voilà, donc là, en gros, ce qu'il a expliqué, c'est il dit bah en fait, les gars, j'ai trouvé un glitch, les gars, personne n'avait jamais fait avant, mais c'est ouf. En gros, je fais une société pour un projet qui de toute façon, j'en ai rien à foutre quoi. Je prends des cartes de crédit mais de business quoi, enfin pour ma société. J'achète une montre avec cette société. Ensuite, je vais revendre ma montre à un bijoutier pour avoir du cash et après, je mets ma société en liquidation judiciaire, enfin en banqueroute quoi. Et du coup, vu que je suis en banqueroute, je n'ai pas à payer la banque puisque je n'ai plus d'argent quoi. Et là, il m'a dit ah, putain, j'ai trouvé et du coup, voilà, TikTok investor just learn what fraud is. Ça me termine. Donc, il est vraiment en train de, enfin, il croit qu'il a dead le game alors qu'il fait juste de la fraude pur et simple. Il est en train de dire ça sur TikTok dans sa piscine en mode, eh les gars, putain, j'ai découvert un glitch dans la vie. C'est hallucinant. Vous n'allez pas en croire vos yeux, mais c'est hallucinant que personne n'a jamais trouvé ça. Donc voilà, ça s'appelle juste de la pure fraude. Donc, je ne sais pas s'il va être rappelé à l'ordre, ce monsieur avec sa belle montre à 10 000 dollars. Mais voilà, ne faites pas ça, évidemment, puisque vous allez vous faire épingler. Mais ça me termine à chaque fois parce qu'il y a vraiment des mecs sur TikTok qui croient qu'ils ont inventé la roue et l'eau chaude. Donc, ça me termine. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, vous aviez, est-ce que vous vous êtes déjà dit sur un truc, putain, mais attends, mais si je fais ça, mais je deviens, soit je deviens riche, soit j'ai découvert un truc de fou. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, il y a forcément deux, trois fois où je me suis dit mais attends, là, je fais ça et après ça et après c'est bon et à chaque fois, quand tu cherches un tout petit peu, c'est souvent un truc illégal ou de la fraude. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'étais en mode oui, mais je voulais faire du daily d'initié. Je voulais faire du daily d'initié, mais je ne me rappelle plus sur quel exemple, mais c'était un truc du genre je me mets potes, je me mets super potes avec le mec qui construit des Citroën, il va me dire que Citroën, ils vont construire une nouvelle voiture qui va cartonner, hop, je prends toutes les actions de Citroën et je deviens super riche. La montre à 100 000, pardon, 100 000, je ne sais pas, je ne sais pas. C'était imprimer des tickets à gratter gagnant. En effet. Jouer toutes les grilles de l'euro million. Putain, c'est une belle idée de con ça. En 2019, j'ai graille au moins 500 euros du Berits gratos. D'accord, mais ça n'a rien à voir ça. Petit, je croyais qu'un agent immobilier avait seulement besoin de vendre une maison pour être riche. Je ne savais pas qu'il devait acheter la maison. Toc, 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 monsieur. Allo, oui, je suis agent immobilier. Je viens de vendre votre maison, donc il faudrait partir. voler des cartes PSN pour me rendre compte qu'il fallait le ticket de caisse. Putain. Le rêve du cambriologe parfait quand j'étais gamin. Faire fondre des pièces de 5 francs pour faire des pièces de 2 francs. Alors là, ce n'est pas une idée de ouf, c'est juste une idée à la con. Donc, je prends une pièce de 5 francs, je la fonde et j'en fais... Ah non, tu fais 3 pièces de 2 francs avec une pièce de 5. C'est quand même du gagne petit. Tu fais fondre des pièces pour gagner 1 franc, tu te rends compte du bordel que c'est pour juste faire fondre une pièce et la transformer en 3 pièces de 2. C'est vraiment la pire idée. Les bails de brûler sa voiture pour l'assurance, ça marche vraiment. Je ne sais pas, essaye, tu vas nous dire. Est-ce que vous avez fait des petits business quand vous étiez jeune qui rapportaient un peu d'argent et vous étiez trop fier de vous ? Moi, je vous avais déjà raconté l'histoire de vendre des hippos en dropshipping à l'époque où ça n'existait même pas le dropshipping ou les gens n'appelaient pas ça le dropshipping. Et j'avais fait aussi la classique vente du muguet de mon jardin un bal un euro le comment on appelle ça ? Un euro le vous l'avez vous l'avez le mot je ne l'ai plus putain un euro le le brun le brun un euro le brun évidemment Ah oui, je vous avais déjà raconté aussi mon histoire de chocolatine évidemment la chocolatine enfin le pain au chocolat qui était à 50 centimes le pain au chocolat putain c'était vraiment pas cher à l'époque parce que maintenant c'est presque plus du double c'est plus du double même 100% et en gros à la boulangerie à côté de mon lycée il y avait donc une chocolatine parce qu'ils appelaient ça chocolatine là-bas bref une chocolatine 50 centimes 5 chocolatines 2 euros du coup j'en achetais 5 et je revendais la chocolatine au lycée à 50 centimes donc comme le prix à la boulangerie mais ça évitait aux gens de se déplacer et donc du coup tout le monde me les achetait et j'avais une chocolatine gratuite voilà je suis trop entégent trop fort 5 chocolatines 2 euros ouais ouais c'était insane à l'époque vente de muguet aussi mais celui qui t'éclate la tête ça a payé ah vente de muguet mais celui qui t'éclate la tête ça m'a payé mes jeux PSP ouais moi j'ai pas été non j'ai pas été dealer moi c'est de la contrebande j'ai rien compris attends pas toi dealer de pain au chocolat non mais putain c'était déclaré non c'était pas déclaré désolé j'ai fait un business 1 euro les 6 bars de série à la Lidl je vends 50 centimes au collège j'ai fait 600 euros durant l'année bah en vrai bien joué nous on avait un après en IUT on avait une bah dans l'assaut dans l'assaut en gros ça vendait des canettes et tout mais ça c'était c'était pas un business pour moi c'était un business pour pour l'IUT mais peut-être tu t'achètes les canettes en Pâques au métro ça coûte rien et tu les revends 50 centimes après vendre des cartes de Noël en se faisant passer pour l'école ah ça c'est intelligent ça tu prends des biscuits de Noël et tu dis ouais on fait une kermesse pour l'école putain il faut que je me rase la barbe mes poils de moustache n'arrêtent pas de me chatouiller le nez c'est trop chiant c'est pas mal c'est pas mal bonbon à limiter j'étais chargé des saisons de série il vendait à 5 balles sur clé USB mais putain les cadeaux de la kermesse personne ne demande oui c'est vrai que normalement c'est des non mais parce que quand tu fais des gâteaux en fait il y a plusieurs trucs de kermesse tu vends des tickets de loterie de kermesse donc ça quand il va tu vends des tickets de loterie je sais pas si vous avez déjà fait ça dans vos kermesses en gros tu vends des tickets de la kermesse et t'as des lots à gagner t'en prends et à la kermesse tu vas voir une machine à café ce genre de merde mais t'as aussi les trucs un peu plus à l'américaine en gros tu vends tu dis que t'es des scouts ou j'en sais rien ou des navigateurs soyeux et tu dis bah là on fait une vente de biscuits alors les biscuits au lieu de coûter 1,50€ comme au supermarché ils coûtent 4€ mais ça permet de financer notre camp des vacances des joyeux des goélands plantureux tu vois et hop tu fais genre t'es des bah t'es t'es dans un groupe tu rachètes tes les biscuits 1,50€ et tu les revends 4€ aux parents quoi plantureux j'ai dit n'importe quoi mais t'as tu vois ce que je veux dire les alopasses contre les kamas ça compte ah moi j'ai fait des trucs j'ai déjà acheté des alopasses pour gamus en plus donc vraiment avec les téléphones fixes du collège téléphone fixe du collège hop allo oui hop là ah oui prizee aussi les pack plus les pack plus de prizee avec les téléphones fixes du collège ça c'est ça c'est beau ça c'est beau c'est beau prizee putain prizee c'est bon gare ouais non mais il y a des trucs comme ça échanger les pogs de mon frère pour des mangas putain pas mal moi j'avais réussi à avoir des cartes pokémon comme je vous ai dit avec des cartes dragon ball de serial j'avais réussi à échanger genre 15 cartes dragon ball contre une carte énergie pokémon que j'avais fait fructifier et tout j'avais fait un vrai bise ça honnêtement je suis assez fier de moi récup de télé à la déchetterie souvent c'était juste un condensateur tu dessoudes tu ressoudes tu vend la télé de 100 à 400 balles ouais mais ça déjà c'est un peu plus c'est un vrai mini business tu vois t'es intelligent mais il faut quand même avoir un peu la compétence savoir ce que tu fais et tout j'ai un pote il a niqué 400 euros dans clash of clan avec la carte de son père putain ah c'est chaud c'est chaud je vendais des packs office craqués au lycée j'ai essayé de vendre des pixels en NFT mais j'ai juste perdu de la thune qui est-ce qui a allez dites-le dans le chat qui a essayé de vendre des NFT là qui a essayé de faire une collection NFT créée sur avec une IA essayer de vendre une collection NFT là allez hands up levez les mains levez les mains moi des blobs moi pas moi ça arrive fort moi c'est en cours après toi t'es une artiste c'est un peu différent je parle de gens qui sont vraiment en mode ils ont vu le cash grab ils ont fait des tyrannosaures avec des chapeaux et ils ont essayé de le revendre avant de percer tu pensais que t'allais finir comment ? j'étais parti pour être développeur j'en ai vendu combien ? moi j'en ai pas vendu à un moment je me suis dit il y a peut-être un monde où quand même c'est quand même de l'argent gratuit et en même temps c'est de l'argent gratuit mais tu baisses les mecs en vrai c'est quand même de la belle baise ça dépend ce que tu fais mais quand tu vends un pixel et que tu sais qu'il va rien se passer derrière et que tu vends le truc à 300 balles à des randoms bon tu te dis juste que t'as escroqué les randoms au final mais à un moment j'étais en mode essayer de faire un truc NFT mais un truc pas un truc d'image NFT mais plus un associer un NFT à tous les subs Twitch quand t'étais sub Twitch sur ma chaîne t'avais un NFT mais pas forcément une image mais juste un NFT qui après te permettait de faire d'autres trucs avec quoi mais qui était pas payant du coup enfin qui était pas payant qui était juste pour avoir ce lien entre les mecs qui étaient sub et pas quoi la Carmine a essayé ouais la Carmine ils ont annoncé un truc ils ont rien fait finalement mais la tech est intéressante ouais c'est ça la tech est intéressante je pense qu'elle reviendra à la tech mais voilà quoi pour sûrement pour d'autres pour d'autres trucs est-ce qu'on a fini il nous reste une dernière petite info que je voulais vous partager et putain il est déjà 54 en fait après je voulais vous putain mais je vais jamais vous la faire l'histoire de de monsieur Romand là tu as vu que tu devais payer les frais de transaction t'as give up non t'es pas enfin oui ça dépend mais ça dépend sur quelle chaîne t'es mais il y a des chaînes où tu payes presque rien on parle de sport de F1 connaissez-vous Ryan Reynolds Ryan Reynolds vous le savez vous le savez peut-être pas c'est un acteur évidemment à succès il a aussi racheté avec un de ses potes le club de foot de Wrexam Wrexam je sais pas exactement comment ça se prononce qui est en quatrième division je crois anglaise qui a gagné la quatrième division qui est montée donc du coup de division il a en gros ils ont fait un peu une success story de ce club de foot en gros ils ont fait leur petit kiff ils ont acheté le club de foot qui est assez bas mais qui est en train de monter tranquillement et qui profite d'une hype inconditionnelle évidemment puisque c'est en gros un petit peu comme si comme si voilà à une moindre échelle comme quand quand Kameto rachète une équipe et voilà il imagine que Kameto rachète une petite équipe d'une division de la division 10 au foot je sais n'importe quoi et bien évidemment il a une communauté et donc du coup tout le monde est à fond sur cette équipe et elle buzz et machin et donc du coup le buzz attire le buzz les matchs joueurs qui s'est fermé et en plus ils gagnent le championnat donc voilà bref c'est au pays de Galles c'est peut-être au pays de Galles mais je crois que c'est dans la division quand même anglaise ou j'en sais rien enfin bref c'est pas ça l'histoire puisque là on va parler de Alpine Alpine qui et bien a vendu 24% de ses parts de Alpine Racing donc notamment évidemment les F1 Alpine et il y a Ranel Reynolds qui est dans tous les bons coups qui est là et qui a du coup mis un peu de tunas donc à voir ce que ça va faire est-ce que ça va redonner un peu une hype enfin redonner après Alpine ils sont plutôt ça va il y a quand même une petite hype écurie française avec deux français deux français alors au volant des voitures en plus ils font des résultats qui sont pas dégueux dégueux pour une équipe de midfield je suis pas je suis pas expert je ne vais pas ici vous faire une analyse de Formule 1 mais voilà Ryan Reynolds qui met des petites billes donc c'est c'est plutôt c'est plutôt marrant j'ai l'impression que Ryan Reynolds il est en mode mais en fait attendez je regarde ma montre là mais attendez mais je suis richissime en fait et si je m'amusais un peu avec mon argent donc donc voilà quand ils se rentrent pas dedans c'est pas horrible ouais bon après c'était pas ils ont pas fait exprès quoi évidemment mais voilà voir ce que ça va faire évidemment ça sera pas comme le club de foot ils vont pas gérer tout de A à Z là ça reste de la F1 c'est un petit peu plus un petit peu plus pointu mais je trouve ça intéressant de moi de voir des mecs qui mettent un peu des thunes là dessus on peut des thunes des thunes là dessus t'as pas parlé de Dina et bien c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié de le mettre mais c'est vrai que on a une championne de France enfin une championne olympique de France et oui Dina qui a gagné qui a gagné c'est vrai ça on peut se finir là dessus Dina qui a gagné qui a gagné la compétition sur Just Dance évidemment la compétition la compétition olympique puisque alors pour ceux qui ne savent pas pour la première fois pardon il y a les jeux olympiques e-sport qui se passent en ce moment même alors je sais pas si c'est toutes les épreuves qui sont en ce moment mais en tout cas en ce moment il y a quelques épreuves qui sont à Singapour en 2023 donc ça n'a aucun sens déjà puisque c'est pas en France c'est pas en 2024 bon et les jeux sont assez dramatiques on en avait déjà parlé mais olympique e-sport c'est la pire recherche c'est la la pire recherche voilà c'est la pire recherche que j'ai jamais fait de ma vie donc vous avez les jeux l'e-sport je crois non attendons e-sport est-ce qu'il y a les jeux appuyez sur jouer ah mais il y a ils ont fait Zwift du coup aussi putain ça c'est la team Zwift du coup je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu encore qu'est-ce qu'il y a eu encore dans putain mais appuyez sur jouer on peut pas voir les sports là sur le site officiel temps fort et replay à quoi vous attendre tac 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 c'est très mal branlé c'est très mal branlé ok je vais refaire une autre recherche e-sport olympique games donc en gros il y avait plusieurs jeux il y avait notamment donc Just Dance et et bien Just Dance ils ont choisi enfin la France a choisi Dina pour représenter la France à Just Dance Just Dance qui pour moi est un des jeux les plus légit en vrai puisque c'est un jeu qui mêle en plus un peu sport et jeux vidéo il y avait déjà des compétitions de Just Dance depuis longtemps sur le jeu pour moi ça avait plutôt pas mal de sens et c'est Dina qui a gagné voilà Dina qui a qui a remporté la compétition par contre c'est très honnêtement t'as pas le droit à l'erreur aux jeux olympiques quoi c'est elle a joué 3 matchs quart de finale demi-finale finale et il fallait gagner les 3 matchs et elle a gagné alors je crois que c'est possible de revoir la compétition au début j'ai eu peur au début je regarde vite fait je clique en direct et je vois donc Dina qui gagne son premier match et tout je suis en mode let's go et deuxième match je vois problème tu sais en plein milieu du match il y a un problème de manette et là tu vois la scène c'est marqué jeux olympiques et tout et tu vois 3 admins qui sont là à trifouiller un petit joycon et t'es en mode waouh la galère mais en vrai c'était stylé et la prestance de l'événement était quand même assez ouf je sais pas si elle a montré voilà elle a pas beaucoup tweeté je trouve en vrai ah si ouais cette photo est stylée tu vois cette photo est ultra stylée t'es vraiment en mode ils ont pas fait les choses à moitié donc en vrai bien joué on récupère une petite médaille olympique enfin c'est pas une vraie médaille mais t'as compris donc voilà ah alors il y avait archerie baseball chess cycling donc cycling c'était sur Zwift danse France voilà bien joué motosport oh on a gagné aussi en sailing on a gagné en pêche c'est de la pêche ça non sailing c'est la voile c'est de la voile c'est de la voile c'est de la pêche j'ai confondu sailing avec fishing je crois que sailing c'était sur c'était sur virtual regatta donc pour le coup c'est aussi un jeu très e-sport pour le coup je crois motorsport on a gagné aussi putain mais motorsport c'est quoi ah oui c'était sur grand tourismo sur forza je sais plus putain motorsport c'était je crois que c'était sur grand tourismo je crois donc GG vive la vive le France et on a gagné au tennis aussi putain alors au tennis c'était tennis clash donc c'est dramatique mais tranquille quoi donc donc voilà on a quand même on a quand même donc c'est fini en fait je pensais que je pensais que c'était sur plusieurs trucs mais non en fait c'était sur c'était sur une semaine donc voilà donc c'était alors archéry c'était le pire jeu c'était vraiment un jeu mobile dramatique baseball c'était e-baseball power pro chess bon bah c'est chess cycling c'était zwift just dance motorsport c'était grand tourismo en effet sailing c'était virtual regatta shooting je sais pas ce que c'était taquendo on l'a pas vu je crois taquendo c'était c'était un jeu un peu en VR ou je sais pas quoi voilà donc et tennis clash pour le tennis donc voilà écoute c'est plutôt une news qui fait plaisir en même temps elle s'était entraînée de fou de ce que j'ai compris il y avait 11 chansons à à train pour les jeux olympiques et crois moi qu'elle a bouffé je sais pas depuis combien de temps elle sait qu'elle va y aller et qu'elle savait la sélection des chansons mais elle a dû bouffer de la chanson pendant elle a dû bouffer ses chansons pendant ses 11 chansons pendant 2 mois peut-être mais ouais tu arriverais à faire le brevet de maths qui est sorti aujourd'hui je pense pas non je pense pas je voilà 11 chansons la compétition pipotée de ouf ah non mais tout le monde a accès à 11 chansons tout le monde sait que ça va être dans ses 11 chansons tu vois ce que je veux dire le but c'est de c'est que tout le monde s'entraîne enfin tout le monde sait c'est comme si t'as une liste de c'est comme si tu me dis la compétition est pipotée sur Trackmania parce qu'on sait quelles maps sont avant tu vois t'as les maps qui sortent et tu dois train sur ces maps quoi j'ai triché au bac de maths au bac de maths non enfin j'ai pas triché j'avais une calculatrice qui faisait les intégrales pour moi mais c'était pas vraiment brevet c'est plus simple brevet c'est vrai que c'est plus simple mais je suis nul son adversaire à bout qui part vomir à la fin ouais ça j'ai vu aussi en vrai The Just Dance nos trolls c'est quand même très physique parce que bah tu sautes partout tu te dandines de partout et c'est assez physique quand tu donnes tout ça s'appelle de la triche non c'est pas de la vraie triche c'est pas de la vraie triche c'est de la fausse triche les gars même avec ça j'ai eu E au bac E ok bref les amis ainsi s'achève la rencontre je voulais vous raconter encore une fois l'histoire de Jean-Luc Romand je crois que je vais vous la raconter hors Xaricap parce qu'on a jamais le temps à chaque fois on discute on discute mais putain Jean-Luc Romand Jean-Claude en plus il s'appelle il s'appelle pas Jean-Luc Jean-Claude Romand le menteur bon c'est pas grave je vais faire cette semaine promis cette semaine promis je vous raconte l'histoire de Jean-Claude Romand je vous ferai une émission spéciale un 30 minutes de story time de Jean-Claude Romand le docteur il y a 4 sur table demain oui alors là il y a il y a Zen au Zenith je crois qui vient de se lancer donc je vais aller vous raid ça même s'ils n'ont pas vraiment besoin de mes viewers mais tranquille honnêtement ça va être un petit peu c'est un peu l'événement de c'est un peu l'événement de la de la soirée et demain évidemment 4 sur table demain 4 sur table avec des nouveaux des nouveaux jeux qui arrivent des anciens le jeu n'est jamais qui va revenir d'autres d'autres petits jeux aussi alors demain sur 4 sur table vous pourrez aussi participer à l'émission voilà je sais que c'est enfin participer alors vous n'allez pas appeler ce ne sera pas ce ne sera pas une libre antenne mais en gros vous pourrez participer notamment au truc de je n'ai jamais et tout normalement j'ai dans ma tête un système qui va vous permettre de en tout cas de participer voilà donc j'espère que ça marchera mais voilà donc demain 4 sur table avec les joyeuses ouaves avec Marie avec Genius et avec Rof voilà non demain il n'y a pas pop corn la saison est finie mais voilà donc ça va être ça va être sympathique soyez là demain et puis et puis voilà normalement on se retrouve est-ce que demain est-ce que demain je vais stream dans l'après-midi peut-être en fait il y a un monde je vous le dis là mais bon c'est pas sûr du tout il y a un monde où demain je suis à Webédia du coup pour 4 sur table il y a un monde où j'ai reçu mes displays de Wankul à Webédia demain et du coup dans l'après-midi vu que je serai là-bas et que j'aurai le studio je pourrais faire un opening de ces cartes à Webédia mais il faut que je les ai reçues ce qui est peu probable voilà je vous le dis c'est assez peu probable mais si jamais il est possible que je fasse de Webhead aussi directement le petit opening sur ce sur ce bonne nuit bonne nuit bonne app à ceux qui vont manger bonne nuit à ceux qui vont dormir à 20h je vous aide comment il s'appelle Maxime Biagi enfin comment s'appelle sa chaîne comment il s'appelle je sais comment il s'appelle mais Maxime Biagi pour ceux qui veulent aller checker évidemment le Zen au Zenith avec Squeezy qui apparemment va être une petite dinguerie je sais que ça en parlait de fou à Webédia en mode allez les gars dernier gros show de cette année c'est le Zen au Zenith donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce Xaricap promis oula la semaine prochaine nous serons deux là cette semaine on n'a pas pu mais la semaine prochaine on sera deux et peut-être que les prochaines fois on sera peut-être plus il faudra que je vois aussi bref on verra mais voilà sur ce merci à tous d'avoir suivi et bonne soirée chez Maxime Biagi ciao 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 ciao